Trois ou quatre minutes, le fait de vous remettre un peu sur la scellette. Peut-être qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas assisté hier. Et donc nous avons traité, nous sommes dans le sens de l'action territoriale et nous avions parlé du véritable sens ou du contexte dans lequel il faudrait comprendre justement l'action et son corollaire, le territoire. Et on avait commencé justement par nous saisir du concept de développement parce que finalement, l'objectif attendu et l'objectif escompté de l'action territoriale est l'enclenchement du développement. Et j'avais dit qu'une chose est de dire le développement, mais autre chose est justement d'essayer de comprendre le développement parce qu'il n'y a pas un seul développement, il y a des développements. Et que loin de l'idée tellement répandue que finalement, le développement est une addition d'actions mécanistes et le développement est d'abord idéologique. Idéologique qui décolle de l'acception initiale où l'on place l'idéologie. Sinon, quand on parle d'idéologie capitaliste, libérale, pardon, ou d'idéologie capitaliste, pourquoi pas, et d'idéologie socialiste ou d'idéologie à coloration ou à référents islamiques. Et le développement est justement aussi pluriel, il est idéologique dans le sens que finalement, si nous nous saisissons du développement néolibéral, c'est celui dans lequel nous sommes, ou le fait de quêter et d'enclencher un processus de développement intégré et intégrateur, et je crois que nous avons dit à cette chose un bout de main. Et de quel développement actuel génère des dysfonctionnements, génère des problèmes, génère des distorsions ? De quelles distorsions peuvent être appréciées-t-on pour ce qui est de l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles ? Et comment ne pas être irrationnel lorsque ce développement a pour levier la croissance ? Et généralement, pour qu'on puisse parler de développement, il faudrait que la croissance soit ascendante. Soit ascendante, et donc il faudrait qu'elle génère le maximum de dividendes, le maximum de plus-value. Et lorsque vous quêtez le plus, vous vous préoccupez très rarement de la durabilité de la ressource. Lorsqu'on voudrait construire une agriculture intensive, vous visez la productivité, vous visez le productivisme. Plus vous vendez, plus vous êtes mieux. Sachant pertinemment, lorsque on est dans le productivisme, on est dans le gaspillage, mais on est aussi dans le cadre de la déprédation. Lorsqu'on n'exploite d'une manière intensive le sol, le sol n'est pas immortel. Mais elle peut, du fait justement de salinité, du fait d'un excès d'irrigation, accentuer les salinités, et cela finit par se traduire par une aridité, par une stérilité des sols. Ajoutez à cela que lorsque vous visez le productivisme, donc vous êtes obligé de bombarder, mettez cela en guillemets, vos plans, votre agriculture de phytosanitaire. Phytosanitaire, c'est justement ce nom générique dont on parle, et qui englobe à la fois les insecticides, les pesticides, les fongicides, et aussi les engrais chimiques. Et les plantes n'ingurgitent pas cela d'une manière, ce n'est pas dégloutant, le terme que j'ai utilisé hier. Arrivé à une certaine période, ils arrêtent. Ils arrêtent et cela finit par, justement, soit par le ruissellement, et par une pollution dans les cours d'eau, soit par infiltration, et donc par une pollution dénaphréatique. Dénaphréatique, et tout cela est commandé, justement, par la croissance. Donc vous comprenez avec moi que lorsqu'on construit sur la croissance, on construit sur, véritablement, le fait de gagner, de gagner plus, d'exploiter et d'exploiter plus. Peu importe que cela dure ou ne dure pas. L'essentiel, c'est qu'il rapporte avec le moins de dépenses possibles. C'est cela le développement dans lequel nous sommes. Et cela ne peut pas générer des dysfonctionnements. Mais cela aussi, comme je vous l'ai dit hier, cela se traduit aussi par d'autres dysfonctionnements, et qui frappe, justement, la société. Qui frappe la société, en ce sens que le développement actuel ne s'adresse pas à la société. Il s'adresse à des individus. À des individus, et il s'inscrit dans le cadre de l'excellence. Et lorsqu'on s'adresse à l'excellence, c'est-à-dire au fait de se donner, de donner le meilleur de soi, et dès que vous êtes, quand vous donnez le meilleur de soi, et plus que le meilleur de soi, enfin, le meilleur de vous, pardon, le meilleur de vous, on finit par s'érinter, et par se fatiguer, et par être rejeté par ce système. Par ce système. Et justement, j'avais dit que, face à cela, il faudrait réveiller une alternative. Dans le cadre de l'équilibre, on a tellement dit de choses hier, en parlant des équilibres, et que tout est construit sur l'équilibre. Le fait même de tenir debout, de tenir debout, obéit à l'équilibre. Lorsque vous faites le moindre des mouvements, c'est que vous contractez, vous décontractez un ensemble de muscles. C'est l'équilibre. Imaginez qu'il n'y a qu'une seule catégorie, vous ne pourrez, je ne sais même pas, tenir la moindre des choses. La moindre des choses, justement dans le cadre de l'équilibre, puisqu'il y a ce développement, lequel développement ne produit pas les résultats escomptés. Nous avons une société toujours traversée par des distorsions, par des dysfonctionnements, par des écarts monumentaux et monstrueux entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, ou du moins entre ceux qui ont trop d'avantages et ceux qui ont trop de problèmes, de dettes, et ainsi de suite. Il faudrait justement qu'on se réinscrive dans l'équilibre et puis réfléchir ou expérimenter une alternative. Sachant pertinemment que le développement, c'est l'homme, comme je vous l'ai dit, c'est l'homme qui l'a fait. C'est l'homme qui l'a pensé. Tout ce qui a été pensé par l'homme peut être repensé par l'homme. Ce que nous faisons actuellement, c'est que, c'est là un jeu de mots, on vous dit qu'on ne pense pas, on ne repense pas le développement au sens du réflexif. On le pense au sens du pansement. On colmate. On colmate des brèches. C'est tout ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on fait. Et quand vous colmatez les brèches, les brèches, généralement, finissent par céder. Et lorsqu'elles cèdent, ce n'est généralement pas dans le sens que l'on attend. On est toujours pris enfin au dépôt. Et donc, dans le cadre des fondamentaux justement de ce développement alternatif, puisque le développement se déroule sur le territoire, il n'y a pas de développement atterritorial ou décollé du territoire. Le développement ne peut être pensé et repensé que sur le territoire, par le territoire et pour le territoire. Et cela passe justement par certains atouts, certains atouts et des fondamentaux. C'est ce que j'entends par fondamentaux. Par fondamentaux. Et nous avons parlé hier de la décentralisation en tant qu'outil. En tant qu'outil pour un meilleur être. Un mieux-être, pardon. Un mieux-être pour un bon vivre ensemble. Encore faut-il que la décentralisation se réinscrive. Se réinscrive dans la dialectique qui doit être la sienne. C'est-à-dire, et pourtant, nous avons entendu, il n'y a pas un d'entre vous qui n'a pas entendu cela, penser localement, penser globalement, agir localement ou l'inverse. Et que finalement, ce que le pouvoir central n'a pas réussi à réaliser depuis l'indépendance, partant du principe qu'il y a la présomption d'innocence et qu'il y a la présomption de bonne foi. C'est-à-dire que finalement, le pouvoir voulait que nous nous développions. Que nous nous développions. Il y a eu un développement. Mais il n'y a pas eu ce développement intégré et intégrateur. On a développé des choses beaucoup plus que d'autres. On a développé des choses au détriment d'autres. Au détriment d'autres. On a développé une classe au détriment d'une autre. On a développé des catégories au détriment d'autres. On a développé les villes au détriment du rural. Et donc, ce sont ces distorsions que finalement, il faudrait contrer dans le cadre de l'équilibre encore une fois. Et cet écrit, on voudrait finalement qu'on revienne au niveau du local. Et l'outil de prédilection, de prédilection de cette nouvelle expérience, de ce nouvel expérientiel, c'est justement la décentralisation. Et la décentralisation autant qu'outil n'a pas une finalité. Ce n'est pas procédural. Or, malheureusement, c'est ce que nous avons fait depuis 1962. La décentralisation a commencé depuis 1962. Mais il est beaucoup plus resté en tant que tableau à admirer à admirer qu'outil à entreprendre pour un mieux-être des populations. Et donc, on a démultiplié les collectivités territoriales qu'il s'agisse de communes rurales ou de communes urbaines ou de régions. Enfin, ou de régions. Mais le pouvoir est resté entre les mains du central. À côté de ce décor qu'on présente pour défendre le dossier à l'international, dans la réalité, c'est beaucoup plus des entités qu'on a vidé de leur contenu. Qu'on a vidé de leur contenu. Et ce sont des entités beaucoup plus de figuration que des acteurs entreprenant un développement singulier, local. Pas local, c'est toujours, je vous ai dit hier, que finalement, les communes sont là pour dépenser de l'argent. Et lorsqu'ils ont dépensé leur budget, ils recourent au FEC, au Fonds d'équipement communal. Et lorsque l'ardoise devient trop lourde, ils attendent. Alors que l'esprit des collectivités territoriales, c'est d'aller glaner, chercher, quêter les investissements qui sont à même de correspondre au développement territorial au niveau local. Est-ce que c'est une fatalité ? Non. Et plutôt que de se poser la question pourquoi ça ne démarre pas, on a cherché encore à contourner, à éluder. Et on s'est dit que finalement, si ça ne marche pas, c'est parce que le président de la commune n'a pas un seuil de... On s'est dit qu'il faut justement limiter les dégâts. Et on a fait en sorte pour être président d'une collectivité, d'une collectivité territoriale, il faudrait avoir au moins le certificat d'études primaires. Et jamais le certificat d'études primaires n'a eu autant d'importance que depuis qu'on a intéressé. Et on a vu des présidents, enfin, des présidents acheter, on va aller chercher des certificats d'études primaires, on a vu des présidents aller acheter des baccadoria, des licences, et ainsi de suite. Mieux, c'est dans la région de Khnifra, plutôt dans la province de Khnifra. Il y a quelqu'un qui était bloqué parce qu'il ne pouvait pas avoir le certificat d'études primaires. Il était relativement plus honnête. Il n'a pas été chercher à acheter un certificat d'études primaires. Non. C'est très simple. Son chauffeur avait le brevet. Il a fait campagne pour lui. Il a fait campagne pour son chauffeur qui est devenu président d'une commune rurale. Mais il reste le chauffeur de l'ancien président. Ce n'est pas autre chose que les présidents. Il y a des riches qui ne veulent pas apparaître sur la scène. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent des prétenants. Ils cherchent des prétenants. Je crois que vous n'avez pas besoin de moi pour en trouver quelques-uns. Il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Il suffit de responsabiliser. Je n'ai pas besoin qu'un président ou qu'un bureau d'une commune ait BAC plus 10, 5, 6, 7, ou 10, ou 20, ou 30. Il suffit de le placer dans le cadre de la responsabilité et de la responsabilisation. Et donc, dans le cadre des key charges, je vous ai livré une commune qui a 10, au bout de 4 ou 5 ans, vous devez me la redonner au moins avec 5 ou 10. Auquel autre cas, vous devez répondre. C'est dans le cadre de la... Je crois qu'on l'a entendu, dans le cadre du discours d'ouverture du Parlement, de la reddition des comptes. De la reddition des comptes. Mais commençons par la reddition des comptes au niveau le plus local. Comme ça, au moins, on saisira cela de la manière la plus parfaite. De la manière la plus parfaite plutôt que de la laisser... Enfin, de la laisser nager sur... Enfin, dans l'absolu et au niveau national. Je crois que la reddition des comptes ne peut avoir un effet... un effet réel que lorsqu'on la... on la replace au niveau du local. Mais encore faut-il que cela s'inscrive dans le cadre d'un volontarisme de l'État. Et je vous ai dit que finalement, c'est moins le procédural qui pose problème que l'absence ou que les déficits de volontarisme de l'État. Ils n'ont pas autre chose. Et le deuxième élément dont nous targuons au point qu'il y a même des disciplines scientifiques qui ont... qui ont émergé. C'est en parlant de la démocratie. Et au point qu'il y a actuellement des disciplines qui sont en train de proliférer. On parle de la transitologie. C'est-à-dire la science, la transition élevée au rang de science. Or, la transition, par essence, est provisoire. La transition, c'est le moment où vous passez d'une situation initiale pour aller sur une autre... pour expérimenter une autre situation. Et donc, la transition est provisoire. Est-ce que les séances sont provisoires ? Je ne le crois pas. Et on parle actuellement de plus en plus et même des disciplines qui sont enseignées à la fac sous le titre de transitologie. c'est vous dire un petit peu combien le système, ce système néolibéral nous a happés au point de nous déformer, enfin, de nous déformer, c'est-à-dire de nous poser, plutôt que de poser les véritables questions, les six fameuses questions. On est en train d'accompagner, on est plutôt dans le comment. Or, lorsqu'on saisit du comment, on peut tout lui faire dire et le contraire. C'est-à-dire, vous ouvrez un débat qui ne sera jamais fermé. Par contre, lorsqu'on veut véritablement améliorer une situation, il y a des clés. C'est justement aller aux causes. Passer par un diagnostic et aller aux causes. Et nous avons parlé de la transitologie, et on parle même de transition démocratique. Voilà encore une autre approximation qui, à mon sens, doit être dépassée. Lorsqu'on est dans une transition, nous le savons dans le cadre d'une transition, nous faisons en sorte pour changer de situation. Mais nous ne pouvons en aucune manière a priori dire que nous allons nécessairement sur la démocratie. Peut-être qu'on ira sur la démocratie. Encore faut-il cette démocratie qui est toujours insaisissable. La démocratie d'aujourd'hui peut être une incomplétude demain. Parce qu'elle n'est pas statique. Elle n'est pas statique. La démocratie française, pendant une certaine période, était alléchante. Occidentale et comment ? Puisque finalement, elle pisse ses racines dans la révolution de 1789. De 1789, où véritablement, la féodalité et la bourgeoisie avaient été, disons, abattues. et tout le monde avait pensé que finalement, c'est la démocratie et qu'on va instaurer une démocratie. Et on a instauré quoi ? Une nouvelle classe bourgeoise qui commande. Qui commande, et d'en aucune manière, on ne pourrait parler de transition démocratique. Donc, tout au plus, on pourrait parler de transition et faire en sorte pour que finalement, elle verse dans ce fleuve combien, on va faire combien limpide, combien sera. Puisque lorsqu'on enclenche la démocratie, on n'est pas dans la violence. C'est qu'on est dans la négociation, dans le débat, dans la disputation. Et qu'il faudrait toujours qu'il y ait justement le poids et le contrepoids, ce qu'on appelle le check and balances, de façon à justement ce bras de fer se maintienne au milieu. Et donc, il faudrait que la majorité et l'opposition jouent pleinement leur rôle leur rôle de façon à ce qu'on puisse véritablement rester debout dans le cadre de l'équilibre. Dès lors que nous quittons justement le check and balances, le poids et le contrepoids, pour aller dans le consensuel, nous passons, nous nous éloignons, nous nous éloignons de la démocratie. Et j'ai parlé en dernier du pouvoir et je vous avais dit que les deux mots clés qu'il fallait, ou plutôt les deux idées clés qu'il faut saisir, c'est que finalement, il faudrait se saisir du pouvoir et le replacer dans son contexte premier et le saisir à travers le verbe, le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons. Lorsque je dis je peux, qui pourrait faire ça ? Je dis je peux, c'est-à-dire j'ai les compétences et les capacités requises pour diriger, pour réaliser telle ou telle action, tel ou tel travail. Or, on oublie le verbe et on se focalise sur le substantif, c'est-à-dire le fait de détenir la puissance légale et de détenir pour justement exercer la puissance locale. Il y a deux manières d'être dans ce pouvoir, malheureusement, ce n'est pas dans le sens de la capacité et de la compétence, mais dans le sens d'exercer le pouvoir par vanité. Par vanité, d'exercer le pouvoir comme si c'était une revanche sur l'histoire, d'être repositionné ou de se laver de certaines réalités du passé, réalités du passé qui n'étaient pas agréables à entendre ou agréables à se positionner. Et puis on fait tout pour arriver au pouvoir. Ce n'est pas l'accumulation du capital matériel, ce n'est pas l'accumulation, ce n'est pas la corruption. Il est même prêt à exercer le pouvoir gratuitement. Et on en a eu. Enfin, on en a eu au niveau de certains gouvernements. Mais il y a aussi ceux dans la réalité, enfin, la mobilisation, plutôt dans... La volonté n'est pas cela, mais beaucoup plus d'accentuer le pouvoir, le pouvoir de la finance dont ils sont ou de protéger sa finance. Vous savez que lorsqu'on est député, on est... Il y a l'immunité. Et beaucoup de gens qui sont véritablement croules sous le poids des dettes, des impôts, enfin, des impôts, et dès lors qu'ils passent aux députés, alors là, c'est en stand-by de toutes les manières pendant 4 ans, 5 ans, et quand il rempille, quand il rempille, il revient, et voilà. Voilà pourquoi il cherche le pouvoir. Mais le pouvoir, donc, il faudrait le réveiller. Et ce pouvoir doit s'inscrire dans le provisoire. Dans le provisoire, vous avez des personnalités dans les sphères du pouvoir dont on ne compte plus le passé. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont rentrés au Parlement et entre le Parlement et le gouvernement, je crois qu'ils ont dépassé l'âge de la retraite au niveau du Parlement. Rien que le Parlement, je ne parle pas de leur âge. En fait, de leur âge, c'est-à-dire l'âge dans les sphères du pouvoir. Et ils sont là, justement, pour la protection de leur bien. Alors, il devient permanent, il devient une quête permanente du pouvoir. Alors que le provisoire, le vrai, le vrai doit s'inscrire dans le provisoire. Et pourtant, nous l'avons dans le cadre de nos référents usuels et usités. les coups de l'isamanine et les gèles et tout. Ce n'est pas dit dans un autre sens que cela. Et chaque génération doit insuffler une nouvelle orientation. Et lorsque vous placez un sénile qui a dépassé l'âge des 70, des 75, des 80 ans, c'est... C'est un sénile au sens de la sécheresse au niveau de la production des idées. Plus on avance, moins on produit des idées. Ça, c'est manifeste. Plus on avance, moins on est fort, on est fort physiquement et on ne peut pas être un génie intellectuellement sans être mal physiquement. Et donc, on doit apprendre qu'au bout d'un certain temps, un certain temps, il faudrait savoir reculer. Et personne ne voudra reculer si vous leur laissez la latitude. Et plus on s'éternise au pouvoir, moins on voudrait que ça change. Moins on voudrait que ça change, c'est justement cette permanence létale, mortelle. Mortelle au niveau du développement qui est justement à éviter. Donc, le réinscrire dans le provisoire. Et donc, l'inscrire aussi dans le dissensus. C'est-à-dire... Or, le terme consacré actuellement, quand on veut être dans le politiquement correct, c'est le consensus. Ils ont privilégié le consensus. Et je vous ai dit que finalement, le consensus, c'est sincèrement une hypocrisie de façade. Le consensus se réalise toujours au détriment de la majorité. On ne peut pas être consensuel sur des choses liées à la vie. Alors, si c'est le consensus, pourquoi avoir 36 parties alors ? On peut faire le consensus autour de ces parties et dire, bon voilà, de ces deux parties, on va les regrouper en un seul parti, d'une manière consensuelle. Mais le consensus ne permet pas d'avancer, ne permet pas d'enclencher la dialectique, ne permet pas d'enclencher la loi des antagonismes, c'est-à-dire la loi des contraires. La loi des contraires, le consensus est beaucoup plus... Je vais dire, on dort beaucoup plus qu'il ne rêvait et il faudrait privilégier son contraire qui est le dissensus. Le consensus, c'est le... Enfin, le consensus a son... Enfin, la différence, plutôt le contraire, c'est le dissensus, c'est-à-dire les équilibres, c'est-à-dire le conflit, c'est-à-dire les contradictions. Alors que finalement, lorsqu'on parle de contradictions, on est déjà dans le négatif. Non ! C'est dans la contradiction qu'on avance, c'est dans la douleur qu'on avance. C'est dans la douleur qu'on avance. Et non pas dans la léthargie, non pas dans le cadre de la sérénité, de la sérénité totale. Rien ne se fait dans ce sens. Et lorsque je dis dans le cadre d'une civilité, dans le cadre de la civilité, c'est-à-dire que finalement, dans le cadre du débat, dans le cadre des débats contradictoires, j'entends, des débats contradictoires et dans le cadre d'une implication, enfin d'une implication où lorsqu'on parle des choses du pays, lorsqu'on parle des choses du territoire, vous devez ressentir une forme de passion dans le discours. Or, je crois que lorsqu'on écoute nos décideurs, qu'il s'agisse de nos acteurs institutionnels ou non institutionnels, c'est qu'à la limite, s'il sait relire ce qu'on lui a écrit. Avec une absence et une absence à faire peur. Enfin, à faire peur et ce n'est pas cela. Il avait parlé que cela nous conduirait justement à des formes d'autonomie, sachant pertinemment que l'autonomie, je la place dans le sens le plus, vous allez dire, scientifiquement correct, c'est-à-dire l'autonomie, c'est-à-dire produire par nous-mêmes nos propres normes. Non, pas dans l'exclusivité, mais de faire en sorte pour que nos normes rencontrent les normes descendantes de façon à enclencher. Le bruit, enfin, le bruit que vous entendez, s'il n'y avait pas demain, vous ne l'entendrez jamais. Et donc, il faudrait qu'il le poigne, le contrepoigne, il faudrait justement qu'on rencontre. Et l'autonomie, c'est cela. c'est-à-dire nous décrivons comment nous voulons vivre et l'ingénierie, parce que c'est là, c'est là où nous avons besoin du central, c'est-à-dire de ce qui est au sommet. C'est le fait de tirer ce que nous formulons comme être, de tirer vers le haut dans le cadre d'une ingénierie, de l'adapter pour qu'il soit réalisable au moindre coût, pour qu'il puisse véritablement se réaliser dans un temps encore et ainsi de suite. Nous n'avons pas besoin du central pour autre chose. Personne ne pourra avoir meilleures idées que ceux qui appartiennent au territoire et qui activent le territoire, que ce soit à l'échelle infra ou que ce soit à l'échelle intermédiaire. A l'échelle intermédiaire, ce n'est pas autre chose que cela. Et pour parler justement, hier je disais, enfin je parlais de gouvernance et je parlais de gouvernabilité. Et en tant que gouvernance, c'est beaucoup plus un concept économiciste matériel qui voudrait que finalement nous réussissons tout ce que nous entreprenons avec des concepts genre comment je l'appelais il y a un moment, enfin ça m'échappe, la reddition des comptes, le fait d'hierarchiser des actions purement mécanistes. Ce n'est pas ça le développement. Le développement s'il n'applique pas et s'il n'implique pas ce à qui il est censé s'adresser ne pourra jamais se réaliser. Le développement ne pourra jamais être exclusivement descendant. Auquel autre cas, ce sera le développement, une catégorie de développement que moi j'appelle le non-développement, c'est-à-dire qu'il profitera beaucoup plus à une infime minorité mais qu'il se réalisera sur le dos de la majorité. Ce n'est pas autre chose que cela. Il faudrait justement une certaine gouvernabilité qui est implicatrice, c'est-à-dire dans le cadre d'une responsabilité et d'une responsabilisation, mais aussi dans le cadre d'une conscience que ce que je fais se réalise à court, moyen et long terme au niveau du territoire dans le cadre d'une transparence. Et ce genre d'action territoriale, nous l'avons pratiquée dans notre histoire. Lorsque vous entendez par exemple un terme comme la tuisa. Comme la tuisa, beaucoup de gens la traduisent en français par une corvée. C'est faux. La tuisa est un travail, un engagement volontariste dans le cadre de la solidarité à propos de laquelle je vous ai parlé hier, de la solidarité existentielle et de cette solidarité d'échange qui renforce les construits sociaux. Parce que la tuisa n'est pas individuelle. La tuisa, j'espère que vous savez de quoi je parle quand je parle tuisa. Non ? Pardon ? C'est l'agriculture en commun. Il n'y a pas que l'agriculture, c'est-à-dire que c'est un travail collectif qui, dans notre histoire, dans notre vernaculaire, voudrait que finalement, lorsque un voisin, lorsqu'une partie du territoire, c'est-à-dire des construits sociaux, rencontre des difficultés des gens qui se sont trouvés pratiquement avec 100 bêtes de somme et il faut qu'ils cultivent, ils n'ont pas les moyens de cultiver. Toute la communauté se met en branle pour soutenir la partie qui a été lésée, mais pas dans le sens de la solidarité assistentielle. Parce que nous savons que pour exister, il faut que l'autre existe. Dès lors que l'autre survit, il constitue un danger pour les premiers. Et donc, pour être justement dans le cadre de la solidarité existentielle, on échange justement nos efforts. Il y a un village enclavé qui a besoin d'être ouvert sur cela. On ouvre une route dans le cadre de cette solidarité existentielle et dans le cadre de la tuisa. Ce n'est pas seulement dans l'agriculture. Lorsque vous avez une maison qui s'est effondrée, dans le cadre de la tuisa, pratiquement tout le monde se met en branle en fonction de chacun, de ce qu'il peut donner. Il n'y a pas de force vive, mais ils ont les moyens et donc qu'ils soutiennent soit financièrement, soit en nature. D'autres ont des montures, mais n'ont pas de force vive. Dans le cadre de cette complémentarité, dans le cadre de la complémentarité, on réalise des travaux, des travaux communs, mais ils sont volontaristes. Ils sont volontaristes, à aucun moment ils ne sont imposés. En français, on l'a traduit par la corvée. Non, ce n'est pas vrai. Il y a aussi un effort djihad, ne serait-ce que le terme djihad. Actuellement, le fait de parler de djihadistes est insultant. Un djihadiste, c'est celui qui va se faire exploser quelque part. En tout cas, c'est l'exception actuelle maintenant. Et pourtant, revenez vers votre langue et essayez de questionner le terme djihad. et que le djihad armé ne s'inscrit que dans le cadre de l'exception. C'est pour ça qu'on parle du petit djihad et du grand djihad. Le grand djihad, c'est cet effort pluridisciplinaire qui voudrait véritablement qu'on réfléchisse pour aller de l'avant. Enfin, pour aller de l'avant et cela ne pourrait se réaliser que dans le cadre d'une gouvernabilité où l'homme est au centre des préoccupations et non pas la croissance et non pas l'intérêt matériel. Vous comprenez avec moi que autant la gouvernabilité fait en disant englobe aussi bien le politique, l'économique, le social, le culturel, voire même le spirituel, autant lorsqu'on parle de gouvernance, on ne se préoccupe qu'une chose, c'est-à-dire renflouer plus de finances, la faire tourner dans le cadre soi-disant d'une responsabilité. C'est la différence que je fais et je m'étais arrêté au niveau du cadrage du territoire, n'est-ce pas ? Du cadrage du territoire et j'avais dit que le territoire est justement physiquement organisé, collectivité territoriale, culturellement hérité et je vous avais cité l'articulation entre tribus et territoires lorsque je parle de Zemmour, c'est à la fois le bassin de vie dans lequel se meut une partie de la population mais aussi des hommes qui appartiennent à des construits sociaux ou à un construit sociétal. Zemmour d'abord renvoie à des liens sociétaux beaucoup plus qu'à autre chose. Zemmour n'est pas le territoire. N'est pas le territoire ou plutôt n'est pas uniquement le lieu. C'est l'articulation entre le lieu et les construits sociétaux qui lui donnent vie. s'il n'y avait pas de gens dessus ce serait un désert. Ce serait un désert comme il y aurait les naffes réatiques les plus puissantes et le terrain les plus vertus. S'il n'y avait personne. C'est l'homme qui lui donne une vie et de ce fait l'homme impacte son territoire de la même manière qu'il est impacté par le territoire. Par le territoire il est aussi à chaque fois inventé et réinventé j'avais dit deux mots à ce propos mais aussi une production idéologique. C'est-à-dire la production idéologique et encore une fois je voudrais que vous sortiez l'idéologie de l'acception exigu pour la saisir dans le cadre d'une exception beaucoup plus large et au sens dans son sens premier c'est-à-dire que l'idéologie c'est d'abord l'idée on n'arrête pas de produire des idées mais il y a des idées qui s'évaporent mais il y a des idées qu'on scientifie et qui donnent des résultats. Logos c'est science et donc ce sont des idées certifisées qui confèrent au territoire une identité. Et vous comprenez avec moi que ces blèdes ces territoires enfin ces pays avec un petit IP qu'est le Maroc ils ne sont pas uniformes ne serait-ce que qu'on se référend à qu'on se référend à leurs us et coutumes alors traditions les traditions au niveau de l'oriental ne sont pas les mêmes traditions au niveau de de l'extrême sud pendant que je vous parle il me vient une idée c'est-à-dire que pour manifester une respectabilité à une personne âgée en fonction des territoires mais généralement ça se fait toujours de la même manière soit qu'on lui embrasse la main soit qu'on lui embrasse la tête n'est-ce pas à l'extrême sud du royaume c'est une autre manifestation pour manifester cela c'est le fait que le plus jeune pose sa main sur la tête de l'aîné vous le faites au nord au centre ça paraîtra comme étant une insolence une insolence terrible mais il a une explication c'est-à-dire que en mettant sa main c'est-à-dire que le respect est beaucoup plus l'idée est beaucoup plus accentuée c'est-à-dire que la distance intime est diminuée enfin diminuée il ne nous appartient pas de juger laquelle des manières est la meilleure il nous appartient de saisir l'une et l'autre d'essayer de les comprendre et de les respecter et de les respecter et de s'inscrire dedans lorsque véritablement on se retrouve et puis c'est une réappropriation symbolique symbolique du territoire pas au niveau foncier on ne va pas diviser le territoire avec des titres fonciers pour donner à chacun ce qui lui appartient je ne sais pas si on devait faire ça au niveau de tout le Maroc combien il nous reviendrait par personne de mètre carré enfin de mètre carré mais en tout cas cette réappropriation politique politique et symbolique c'est à dire que c'est mon territoire de la même manière que vous vivrez je crois que vous vivrez pour les enfin les emblèmes du pays pour mériter le titre de Mouwate exprès je n'utilise pas le terme de citoyen il ne me satisfait pas pour rien vous cacher autant le le citoyen le concept citoyen est restrictif puisqu'il ne s'intéresse qu'à une je sais qu'il a évolué pour signifier pratiquement l'ensemble du territoire mais le autant le le citoyen évolue à partir de la cité à partir de la cité autant Mouwate émane de l'ensemble du pays je crois que les deux symboles c'est l'hymne national et le drapeau national et que nous devons pour être Mouwate abstraction faite du système abstraction faite des injustices abstraction faite de tout ce qui pourrait nous déplaire je crois que les symboles les symboles de Mouwate d'ailleurs on l'a vu d'être son contenu on l'a vu d'être sa substance au point qu'elle raisonne faite qu'elle raisonne plate on va elle raisonne enfin plate et qu'on doit finalement les deux l'hymne national comme le drapeau on doit savoir tous à quoi il renvoie et donc on doit se retrouver finalement dans cet hymne national l'hymne national c'est à dire ce qui fait vibrer tout Mouwate à l'intérieur de ce pays est-ce que c'est vrai ? non je crois pas à mesure ou rare sont ceux qui connaissent l'hymne national comme il y a même on l'a chanté on l'a chanté depuis le primaire deuxièmement c'est l'explication du drapeau l'explication du drapeau combien d'entre nous savent expliquer lire le drapeau bien sûr l'étoile à cinq cornes c'est l'islam vous me regardez non vous n'êtes pas d'accord et pourtant c'est vrai la couleur rouge c'est le sacrifice mais qui pourrait me dire chaque drapeau a une manière d'être à l'endroit ou d'être à l'envers quand vous sortirez d'ici regardez sur votre route combien de drapeaux sont à l'endroit et combien de drapeaux sont à l'envers et lorsqu'on ne sait pas combien le drapeau si le drapeau est à l'envers ou à l'endroit comment voulez-vous qu'on soit mouraté et pourtant quand le drapeau est à l'envers il a une symbolique il a une signification lorsqu'on est lorsqu'un fort est attaqué lorsqu'une caserne est attaquée elle montre à ceux qui sont loin comme quoi elle est attaquée elle montre le drapeau à l'envers ça veut dire qu'ils sont en difficulté vous me direz qu'ils n'ont pas tort de le mettre à l'envers mais encore faut-il qu'ils le sachent encore faut-il qu'ils le sachent et pourtant cette étoile est parfois à l'envers et parfois à l'endroit et comme tout est en face d'étoiles c'est lorsqu'elle est debout lorsqu'elle est deux points mais regardez quand vous sortirez combien d'administrations ont leur drapeau à l'envers et donc ils sont en difficulté ils ont des problèmes et c'est vrai mais encore faut-il qu'ils le sachent encore faut-il qu'ils le sachent enfin bref ce que je veux dire par là c'est que justement cette appropriation est politique et symbolique vous voudrez que finalement vous êtes dans vos frontières ces frontières qui peuvent se superposer et que pourtant vous le vivez si ce n'est pas vous ce sont vos parents ou vos arrière-grands-parents ou vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents que je suis d'abord j'oublie avant d'être de l'oriental je suis de l'oriental avant d'être d'une partie d'une partie beaucoup plus large je suis je suis je suis jusqu'à ce que j'arrive en marocain je suis marocain avec d'être maghrébin je suis maghrébin avant d'être de l'Afrique du Nord je suis dans un rite maliquite avant d'être avant d'être musulman d'une manière générale et ainsi de suite cela se superpose mais il faudrait justement que l'on soit conscient enfin conscient de cela et lorsque vous vous appropriez le territoire vous ne serez pas insensible au drame que vous voyez devant vous c'est-à-dire cette conscientisation réveillons-vous une conscience et arrêtez de me dire je crois qu'il y a des choses dès lors qu'on se réapproprie le territoire on est véritablement dans la logique d'action réaction on se réveille enfin sur cette réalité où l'on voit les dysfonctionnements et il est de l'autre droit de réagir justement face aux alors la perception du territoire je l'avais dit que le territoire est d'abord un capital il est à la fois un capital mais aussi un levier de changement d'abord de développement enfin de changement mais aussi un levier de développement il est d'abord un capital c'est-à-dire il est à la fois un capital matériel foncier ressources capital humain c'est un capital généralement lorsqu'on pense le capital on le pense exclusivement financier et jusqu'il n'y a pas très longtemps on ne parlait pas du territoire comme étant comme il y a des économistes ici on considérait le capital comme étant comme n'ayant pas de valeur parce qu'il n'est pas reproductible parce qu'il n'est pas reproductible mais le capital enfin depuis un certain temps il est rentré il devient véritablement source de finances et donc un capital enfin un capital en lui-même mais aussi un capital immatériel parce qu'il me confère une identité il me confère une identité et cette identité qui me permet de m'investir pour pouvoir enfin pour produire de la richesse le territoire n'est pas n'est pas quelque chose d'inerte un auteur dont le nom m'échappe qui considérait que finalement il n'a aucun devoir vis-à-vis de son territoire et donc par excellence vis-à-vis de son pays il vous dit de toutes les manières moi le pays c'est à l'image d'un hôtel je loue une chambre dans un hôtel je paie ce que je dois payer et j'agis comme je veux donc que je marche sur les serviettes que je les salisse que je les salisse et que je fasse ce que je veux de toutes les manières je me suis acquitté de ce qu'il me donne mais en aucune manière je ne dois veiller à les laisser propres ou alors à ne pas dépenser de l'eau et pourtant on vous écrit dans les chambres d'hôtel que vous entrez attention faites attention aux dépenses de l'eau et il faut préserver l'environnement je ne sais pas c'est tout personne ne le fait et donc pour lui on est dans une chambre d'hôtel on s'acquitte et le lendemain on ramasse sa valise ou son sac et on s'ouvre et pour les tenants de cette idée c'est comme ça qu'il imagine le Maroc enfin le pays on est bien on est très bien dès que l'hôtel devient on devient brouillant on change on fait d'hôtel il n'y a ni sentiment ni affait ni lien ni attache ni quoi que ce soit et vous comprenez avec moi que c'est le courant globaliste que c'est le courant globaliste et on vous dit véritablement c'est une perte de temps et c'est une perte de et cela me diminue mon engagement j'irai là où le gain est facile là où il n'y a pas de protection là où on peut esclavagiser où je peux esclavagiser il ne faut pas autrement on fait autre chose certains enfin certains ici et puis je continuerai enfin je continuerai comme cela et donc comme je vous ai dit ce territoire partons du principe que ce territoire lorsque je dis je suis à Rabat je ne suis pas de Rabat mais je m'approprie ce territoire politiquement et j'apprécie les avantages que cela me confère et que si je devais comparer entre Casa et Rabat bon je préfère rouler à Rabat plutôt qu'à Casablanca plutôt qu'à Casablanca on en parlait il y a un petit moment et qu'il y a quand même cette paisibilité relative ne serait-ce qu'au niveau des klaxons ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de klaxons comme à Rabat aussi ça c'est le mal le mal marocain avec lequel on vit de manière extraordinaire quand il n'y a pas de klaxons on est étonné est-ce que véritablement ça marche de temps en temps vous ne klaxonnez pas vous vérifiez votre klaxon est-ce que ça marche mais il y a une paisibilité et on s'adapte justement à un rythme c'est-à-dire que finalement le territoire vous impacte vous impacte de la même manière que vous vivez et lorsque vous comprenez avec moi que les gens de Rabat ne sont pas les mêmes les gens de Rabat ne ressemblent pas à ceux de Casa combien même ils seraient nés ils auraient vécu à Casablanca ils auraient grandi à Casablanca mais dès qu'ils sont là ils s'adaptent à une autre idée bien entendu tout n'est pas avantageux c'est que finalement en Rabat on est véritablement dans une nébuleuse on se croit tous important la capitale la capitale on est en dehors de cela Rabat impacte enfin en tout cas m'impacte de la même manière que j'impacte sur Rabat du moins je le crois et donc c'est cette réappropriation morale qui véritablement pourrait enclencher justement le 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 changement et lorsque je parle de enfin cela confère justement un capital collectif juste que lorsque je parle de capital collectif je ne suis pas dans la collectivisation c'est à dire qu'on doit tout faire et tout faire de la même manière et ensemble c'est que lorsqu'il y a une réappropriation du territoire il y a une revalorisation du travail et une revalorisation du travail et donc le travail par delà vous ne pouvez pas parler à quelqu'un sans qu'il vous dise c'est un mâle c'est vrai que dans tout travail dans toute action il y a un aspect pénibilité il y a un aspect pénibilité mais toujours dans le cadre de l'équilibre il y a aussi un aspect valorisation lorsque j'estime que j'ai peiné et que finalement il y a une reconnaissance une reconnaissance de ce que j'ai fait c'est une valorisation sociale et pourtant cela existe chez nous lorsqu'on disait c'est véritablement la limite de l'existence c'est que et cela dans le sens de pitié et lorsque vous avez pitié de quelqu'un ça n'est pas ça n'est vraiment pas agréable pour celui qui est dans la situation c'est une absence c'est une absence de valeur c'est une absence de valeur et l'autre partie a tendance à accepter cela à accepter cela d'une manière très 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 j'allais dire sans réagir poser la question à quelqu'un qu'est-ce que vous avez fait que vous n'avez pas vu devant un certain coup c'est-à-dire dans cette absence de travail il se plaît il se complait et il se complait de la manière la plus pacifique c'est-à-dire que finalement nous avons été domestiqués et nous osons nous appeler libres et critiques je crois que la liberté et la critique supposent de nous quand même des réactions fondamentales des réactions puissantes et donc le territoire n'est pas il ne doit pas pour qu'il puisse libérer toutes ses énergies le territoire ne doit pas être confisqué par certains le territoire doit être le nôtre d'ailleurs la propriété privée n'existait pas au départ c'est lorsque un bon matin quelqu'un s'est levé et puis il a délimité une portion du territoire et il a dit ceci est à moi que les autres ont fait la même chose le territoire n'était pas privatif n'était pas privatif et donc justement pour qu'on puisse réagir dans le cadre si au moins si le foncier a été approfité à une infime minorité c'est pas pour autant qu'on ne peut pas se réapproprier ce territoire dans l'indivision dans l'indivision comme étant un patrimoine symbolique un patrimoine moral le nôtre lorsque je dis je suis de Dukala j'ai peut-être pas un seul je n'ai pas un mètre carré un Dukala je ne suis pas Dukala tel exemple je n'ai pas un mètre carré mais je suis de Dukala et donc lorsque j'entendrais quelqu'un dire du mal de Dukala je réagis lorsque je dis je suis Aïoni je n'ai pas enfin peut-être que je n'ai pas un seul 30 d'art et encore moins un mètre carré mais lorsque j'entendrais quelqu'un dénigrer cette région je réagis et donc cette réappropriation morale qu'en pense l'inégalité et l'injustice foncière l'injustice foncière mais lorsque à l'injustice foncière ce territoire est confisqué moralement et symboliquement là c'est le blocage là c'est le blocage et cela ne peut favoriser que plus les exclusions et le dépit et le dépit et le fait de dire j'ai entendu souvent dire quelqu'un en parlant du Maroc qui me dit c'est à dire que finalement ce dépit fait que finalement nous sommes dans une ce qu'Abd Kibir Khatibi a appelé ou la conscience malheureuse c'est qu'on est conscient qu'on est exclu et là nous sommes dans le négatif et là nous sommes dans le nihilisme et là nous sommes véritablement dans le fait d'être dans l'incapacité nous sommes presque des morts vivants nous devenons des monstres pour nous-mêmes et pour les autres et donc il faudrait justement se battre pour que le territoire ne soit pas confisqué et que l'appropriation morale compense les inégalités les inégalités sociales pour ne pas justement affaiblir et handicaper les capacités dont nous regorgeons dont nous regorgeons et pourtant qui sont baïonnées qui sont baïonnées quelqu'un dit enfin disait que je ne sais pas si vous connaissez quelques mots de la enfin de la de la Bible et elle commence par au début il y avait le verbe elle commence comme ça d'ailleurs même chez nous ekra 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 et dont le verbe ce n'est pas dans le sens de verbe transitif ou intransitif un verbe du premier groupe deuxième groupe ou troisième enfin au troisième groupe mais c'est beaucoup plus au niveau de la voix la recherche de la voix et la voix est synonyme de parole et ce qui nous tue enfin justement ce qui nous handicap c'est ce mutisme c'est que nous nous baïonnons nous avons l'impression que finalement nous sommes incapables de formuler ce qui nous fait mal enfin ce qui nous fait mal et que on vous le dit il faut libérer la parole pour qu'elle vous libère de vous-même et je crois qu'il n'y a pas mieux que de s'exorciser en quelque sorte de s'exorciser en parlant de nos déficits nous avons un déficit communicationnel un déficit communicationnel nous sommes véritablement les champions du mutisme les champions de dire de formuler d'une manière constructive j'entends quand il s'agit du dénonciationnisme on ne tarie pas on ne tarie pas il y a une grande différence entre le dénonciationnisme et le travail constructif de la parole le travail constructif de la parole et donc le territoire le paradoxe du territoire c'est que le territoire s'inscrit dans le multidimensionnel le territoire n'a pas une seule dimension il est multidimensionnel et donc il est à la fois économique il est à la fois politique il est à la fois social il est à la fois culturel et n'est-ce pas ce que j'ai dit hier qui finalement le développement est un processus de production à la fois politique économique sociale culturelle le jour où on enclenchera ce processus de production production politique c'est-à-dire le fait de ramener la politique à cet art dont j'ai parlé hier c'est-à-dire de cet art qui est entre les mains des compétents des capacités ce qui finalement je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que vous comprenez la loi Montesquieu a parlé de l'esprit des lois et qu'avant d'être une norme opposable aux autres et opposable à nous tous c'est d'abord le point de départ c'est nous avant qu'ils nous viennent sous forme de chapitres de sections d'articles et d'alinéa c'est d'abord une demande c'est d'abord une demande une demande sociétale et à travers des sas à travers des filtres on voit un peu quelles sont les normes plutôt les demandes sociales qui sont les plus les plus partagées les plus partagées et on hiérarchise depuis les plus partagées jusqu'aux les moins partagées dans le cadre de cette boîte noire elle est hiérarchie elle-même et puis à travers ce sas elle part devant le parlement soit elle vient du gouvernement ou elle vient du parlement elle est malaxée elle est analysée en principe elle est analysée et puis elle remonte elle remonte pour être justement mieux présentée mieux finalisée au niveau du secrétaire général du gouvernement elle est véritablement sous forme elle revient vers le parlement pour voir s'il n'y a pas une déviance s'il n'y a pas on est devant le conseil du gouvernement et après elle ressort en tant que norme c'est-à-dire nous sommes censés être à l'origine de cette norme lorsqu'on a parlé du texte sur la femme comment on l'appelait j'ai oublié enfin le nom enfin du texte sur la femme c'est-à-dire pour la libéralisation de la femme le code enfin le code ou la moudouana enfin la moudouana je ne sais pas si vous vous rappelez mais c'était justement à la suite de manifestations grandioses de ceux qui sont pour de ceux qui sont contre et puis bon donc on a analysé que finalement elle était opportun qu'on puisse se saisir pour mieux la réfléchir lorsqu'on a parlé du code de la masérité du code de la masérité c'est que justement on a senti qu'il était temps d'anticiper et de répondre à cette demande sociale à cette demande sociale et donc la loi la loi qui ne part pas de nous n'est pas autre chose la loi c'est celle qui émane du peuple en tout cas celle qui commence par être une demande sociale ou une demande sociétale pour revenir sous forme de normes enfin pour revenir sous forme de normes et donc c'est justement cet enclenchement de processus de production politique juridique même enfin juridique politique de manière générale enfin d'une manière générique processus de production économique c'est à dire que l'économie je dois me retrouver dedans il doit y avoir une économie qui tient compte justement des différentes strates qui ne bénéficiera pas à tout le monde de la même manière ce serait véritablement idyllique enfin irréel mais qui s'intéresse aux différentes strates de la population d'une manière différenciée en fonction des compétences et des capacités de chacun mais elle ne doit en aucune manière éluder exclure une des catégories ce ne serait pas de la production économique de la production sociale à une chose de la production culturelle à une chose de la production sociale c'est à dire que finalement nous avons parlé hier du droit à l'enseignement qui garantit à la fois par la constitution par les textes organiques mais aussi par les textes particuliers et donc cet enseignement doit justement bénéficier de la même manière aux nantis qu'à ceux qui ne le sont pas elle ne doit pas différencier entre seul le pauvre et le riche seule leur adaptation seule leur compétence permettront de faire la différence c'est à dire et cette différence ça la tient au niveau de 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 mais même à ce niveau là il doit y avoir justement des des canaux enfin des canaux enfin des canaux enfin des canaux qui me permettront de finalement de me retrouver dans un enseignement particulier Et même pour ceux qui ne se retrouvent pas, vous avez par exemple en Europe et en France d'une manière particulière, où vous avez des écoles, des collèges et des lycées de dernière chance. De dernière chance, c'est-à-dire aux ceux qui véritablement ne veulent pas y aller. Mais on essaie de chercher avec eux, pour trouver justement quelque part, pour que ce ne soit pas quelqu'un qui serait exclu, exclu de la société. Est-ce qu'ils en réussissent ? Ou non ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils en réussissent. Mais en tout cas, c'est un essai. Sachant personnellement que la démocratie, tout comme le développement, ne sont pas des modèles. Il y a encore moins des modèles ou des logiciels qu'il faut acheter et mettre en œuvre pour qu'ils trouvent la solution. Non. D'abord, ce sont des expérientiels singuliers et qui tiennent compte des références socioculturelles de chaque population et de chaque région. Et donc, le territoire, justement, doit passer par une économie territorialisée. Et lorsque je dis territorialiste, c'est-à-dire qu'il doit répondre en premier et en dernier aux besoins de l'homme. Je voudrais juste citer un exemple. C'est que vous avez des territoires qui sont juste à côté de Kenitra, après le fleuve, qui passent par... D'abord, il s'est spécialisé dans l'immigration clodissine. Mais c'est un territoire qui est assis sur une fortune codossale. C'est le sable marin. Seulement, cette commune n'a aucune emprise sur son sable. Elle voit des camions, des semi-remorques, des grands camions sortir chargés de sable, chargés de sable, moyennant quelques subsides. C'est infime. C'est quelques centimes au mètre cube. Au mètre cube, et cela va dans les poches, sous forme de cadeau politique. Et je vous dis, c'est classé par l'INDH en tant que commune pauvre. Alors que si elle s'était appropriée son territoire, enfin son territoire, on pourrait même dire que, bon voilà, elle n'a pas l'expérience, elle n'a pas les compétences. Dans le cadre de ce qui est reconnu par la loi, de ce qui est reconnu par la loi, mais ce qui existe, c'est SDL, ces sociétés de développement local, qui sont l'équivalent de sociétés d'économie mixte en Europe, où l'on associe le privé au public, pour justement produire de la richesse. Et donc je sais que moi, lorsque je suis à la commune, de telle localité, où il y a cela, je voudrais, je suis animé par le fait de revenir en tant que président, et je suis animé par le fait de me réaliser et de réaliser. Je parle dans le cadre de la responsabilité, de la responsabilisation. Et donc j'investirai, j'essaierai de changer l'image, enfin l'image, vous n'y croyez pas, l'image de ce territoire. Et je vous avais dit tout à l'heure, cela pourrait se réaliser dans le cadre d'un cahier de charge. Et dans le cadre d'un programme, c'est-à-dire que le programme politique au niveau local, ce serait le cahier de charge. Et en principe, ils sont là, ils sont élus, sur cette base. Voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Et nous sommes censés avoir voté pour eux, ou ceux de leur localité sont censés avoir voté pour eux, avoir voté pour eux sur la base d'être convaincus de la réalisation de ce programme. Sur la base d'une équité, d'une morale, d'une... et ainsi de suite. Et ils sont tous derrière, grâce justement à la présence d'un corps d'acteurs locaux, enfin, sur la face sub-étatique, c'est-à-dire la société civile et les autres réseaux. Et donc je suis tenu par un quai de charge, et croyez-moi que finalement, une carrière de sable, rapporte pas moins de 100 000 dirhams par jour, minimum. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est, 100 000 dirhams par jour. Lorsqu'on pense que le budget de certaines communes ne dépasse pas 5 millions de dirhams, 6 millions de dirhams, voire même 10 millions de dirhams. 10 millions d'irams, c'est l'équivalent de 2 mois d'exploitation, ou 3 mois d'exploitation, maximum 3 mois d'exploitation. Il reste quand même 11 mois. Alors, est-ce que cela n'aiderait pas, justement, à enclencher un processus de développement, tant sur le plan politique, économique, social, culturel, éducationnel, tout ce que vous voulez ? Et de quelle manière est-ce que, et comme je vous l'ai dit, elle est déclarée commune, pauvre, et elle est éligible à l'INDH ? C'est-à-dire, elle est éligible à la mondicité. Est-ce que, véritablement, c'est au-dessus du raisonnement ? Est-ce qu'il faut être un génie pour réfléchir à ça ? Il faut juste une chose. Le volontarisme et la volonté de construire. Donc, on va de construire, et on ne chercherait ni Afarit, ni Tabasir, ni ceci, ni cela. Mais, à ce moment-là, on travaillerait sur le territoire. Et on travaillerait sur le territoire, et la meilleure manière de travailler le territoire, c'est de le travailler au niveau, enfin, au niveau le plus infrar. Deuxième élément, c'est qu'il faudrait, pour réaliser cela, justement, avoir des droits. Mais, je vous ai dit que nous avons un corpus juridique qui remplirait des étages et des étages. Mais, une chose est d'avoir des droits, autre chose est de se les approprier, et de les mettre en œuvre, et de me donner les moyens de les mettre en œuvre. de les mettre en œuvre. Et non pas de travailler à l'impulsion, ou de travailler à la contrainte. Il a suffi qu'il y ait des grabuges au niveau d'une région du Maroc, d'une localité du Maroc, pour que, finalement, tout se broque sur cette zone, comme si c'était la zone la moins non-tie du royaume. Et je ne sais pas si vous connaissez la symbolique de la pomme de pain. La pomme de pain, non, va dans le cadre d'un incendie, c'est que la pomme de pain, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, la pomme de pain, c'est ce cône qui est fermé. Et que, pour sortir les pépites, pour sortir les pépites, soit que vous le mettez au feu, ça s'ouvre, et vous faites très attention, soit dans le cadre d'un incendie, c'est que c'est un propageur d'incendie. C'est-à-dire, des étincelles qui vont très loin, et donc qui finissent, justement, par généraliser l'incendie. Et je crois que ce qu'on est en train de faire pour cette zone n'est que le fait de colmater sans pour autant s'attaquer, s'attaquer à l'origine du mal, à l'origine du dysfonctionnement. C'est justement la réappropriation morale du territoire. Et de dire, parce que c'est pour ça qu'on a créé la régionalisation, c'est de dire, bon voilà, je caricature un peu, en dépit de toute notre bonne volonté, depuis 1958, depuis 1956, pardon, 1958 c'est pour ce qui est de la Constitution, nous avons essayé de vous tirer vers le haut, et nous n'avons pas réussi. Donc, occupez-vous de votre territoire, au niveau, au niveau de chaque région. Et prenez votre responsabilité. parce que c'est cela. Et comme ils ne disent pas que ça ne marche pas, parce que il n'y a pas de texte organique, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas de cela. ça, c'est juste un prétexte pour ne pas agir. Entre le texte, entre le texte organique et la volonté de faire, la volonté de faire, il y a énormément de choses. On peut véritablement travailler, et on va y faire. L'université continue d'être en déconnexion totale avec la réalité. Du fait que les régions continuent de voir en université un espace de grabuche, un espace de contestation, un espace de fainéantisme ou autre chose. Et ce qui est sublime, ce qui est extraordinaire, c'est un question que vous parlez d'un responsable, et vous dites, mais il faut voir les diplômés. Ils ne savent même pas rédigé, comme si lui, il ne savent même pas rédigé. Et on se cache justement derrière ce statisme. On fait ce statisme pour justifier l'inaction. Pour justifier, on va justifier l'inaction. Et donc, c'est justement, seule la volonté pourrait justement nous permettre de, d'abord, d'enclencher un vivre ensemble. Parce que nous ne sommes pas dans un enclochement de vivre ensemble. Nous faisons semblant de vivre ensemble. mais nous sommes dans un monde atomisé. Et nous vivons en tant qu'électrons libres. Vous voulez avoir une idée, enfin, une idée, c'est que nous confondons, de continuons toujours de défendre, lorsque je vous dis où est-ce que vous, il faut légaliser ce papier, vous me répondez à la commune. c'est pas vrai. La commune, c'est là où vous habitez. Le siège de la commune, on est une, c'est ça, enfin, les divises. Et nous confondons entre les divises et la commune. Et si nous étions véritablement réimpliqués, si nous étions, enfin, nous étions conscients de tout cela, nous ferions la différence. Et lorsque nous entrerons dans le cadre d'une, enfin, au siège d'une commune, c'est un autre comportement. C'est un autre comportement, non pas un comportement de conflit, mais un comportement de, j'allais dire, de complémentarité. De complémentarité. Et à la manière des banques européennes, on se battrait pour répondre à vos désidérata. Vous allez dans les banques en France, tout à l'heure, on en discutait, vous allez entrer dans une banque, le taux d'intérêt, c'est 1,5. Et on n'arrête pas de vous démarcher. On peut même descendre en deçà, de 1,5. N'est-ce pas, monsieur le financier ? C'est comme les banques marocaines. Mais vous inversez, c'est 15%. J'exagère, c'est pas 15%. Mais dans le microcrédit, si. Sachant pertinemment que la philosophie du microcrédit est soi-disant là pour nous aider à sortir de la précarité, la vulnérabilité, il s'ingélie à trouver des termes extraordinaires. La vulnérabilité, les exclusions, la précarité. Je ne sais pas ce qu'il y a comme autre terme. Il y en a encore d'autres. On va d'autres. Mao avait dit une belle tournure. Il avait dit que le plus important est que ce n'est pas que le chat soit noir ou soit blanc, l'essentiel est qu'il attrape les souris. La pauvreté est là, la misère est là. Et arrêtant de la saucissonner, de la saucissonner, parfois, pour qu'elle passe mieux, pour qu'elle passe mieux, quelle est la différence entre la précarité et la vulnérabilité et la pauvreté ? Est-ce que c'est une différence de nature ou de degré ? Qui pourrait me dire que quelqu'un est dans la précarité, quelqu'un est vulnérable et quelqu'un est pauvre ? C'est justement créer tout un ensemble de vocables pour qu'on puisse véritablement nous saucissonner nous-mêmes. Non, vous, vous n'êtes pas dans la précarité, vous êtes dans la vulnérabilité et donc on va vous appliquer un traitement spécial. Il y a la même chose. Et que finalement, vous trouvez, vous habitez dans le même quartier, vous êtes dans la même situation, vous avez le même nombre d'enfants, moi je suis précaire et l'autre est vulnérable. Ça veut dire quoi ? Et pour rien vous cacher, je vais vous le dire, je vais peut-être choquer quelques-uns, j'essaie de trouver une légitimité juridique à l'INDH. Je ne l'ai jamais trouvé. Et donc parce que je ne l'ai pas trouvé, je l'ai appelé un enfant illégitime de l'État. si véritablement vous voulez tenter une action en justice contre cette opnie, je vous ai parlé hier d'opnie, de cet objet politique non identifié, vous entendez une action contre qui ? Il est inexistante. Elle a un siège à côté du ministère de l'Intérieur, en fonction du ministère de l'Intérieur. Mais à chaque fois elle réalise un projet où on s'empresse à donner la paternité à un département ministériel. Tout comme pour les fondations. Tout comme pour les fondations. Et puis d'où vient cet argent ? D'où vient l'argent de l'INDH ? Et s'il y a l'INDH, ça veut dire qu'il y a des départements ministériels qui ne remplissent pas leur rôle. S'il y a des associations, c'est qu'il y a des départements ministériels qui ne remplissent pas leur rôle. Alors, soit qu'on enlève l'un ou l'autre. Et on sera géré par des fondations. En moins, nous serons dans le cadre de la responsabilité et de la responsabilisation. Mais parfois, vous trouvez en train de... Et ceci se traduit au niveau pratiquement de tous les secteurs. Vous avez parfois, au niveau des communes, lorsqu'ils présentent un projet, lorsqu'ils présentent un projet, ils le présentent à la région, ils le présentent à la direction générale des collectivités locales, et ils le présentent au siège, plutôt à la province ou à la préfecture. Le même projet. Parfois, il est accrédité par les trois. Le même projet. C'est vous dire un petit peu combien la formation circule. Par les trois. Et lorsque c'est le cas, c'est un blocage. C'est un blocage. Donc voilà, on se trouve finalement entre, par des lignes qui sont ouvertes, mais on ne peut pas les actionner parce qu'ils se télescopent. Et l'exemple vient d'arriver juste à côté de Sidiallal Biharoui, dans une commune rurale. Et c'est le président qui est aussi un doctorant en fait chez nous, enfin, un doctorant en fait chez nous qui nous a fait un exposé là-dessus. C'est juste pour vous dire que finalement, est-ce que le non-développement dans lequel... Je ne sais pas si vous n'êtes pas choqués par ce terme quand je dis non-développement. Parce qu'à mon sens, moi, le développement, je le compare très souvent au développement du corps humain. Et puis, on parle du développement du corps humain. Et le corps humain, lorsqu'il se développe, il se développe en fonction des missions de chacun de ses membres, de chacun des membres, mais pas d'une manière uniforme. Auquel autre cas, le développement ne serait pas un développement, ce serait une monstriogité. Imaginez que vos membres se développent de la même manière que vos pieds. ce seraient quelque chose de terrible. Et donc, ce développement, est-ce qu'on le retrouve au niveau du pays ? Au niveau du pays, mon principe, ça doit se traduire de la même manière. C'est-à-dire que lorsque je parle du développement, je dois avoir une map, une carte devant moi qui puisse véritablement me permettre que le développement, comment il se fait d'une manière différenciée. aussi bien dans l'urbain que dans le rural. Et que vous aurez enclenché votre développement le jour où on ne parlera plus d'habitat social, d'action sociale. Généralement, lorsqu'on accole l'adjectif social à n'importe quoi, c'est véritablement pour les laisser pour compte. L'habitat social, c'est 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres, 80 mètres, et on oublie que l'autre développement urbanistique, ces 3 hectares, 4 hectares, c'est un habitat asocial. Il y a quel seul habitat ? Mais il faudrait qu'on soit véritablement dans cette harmonie différenciée. Dans cette harmonie différenciée. Et donc, une petite précision, lorsque je parle de l'économique, c'est-à-dire que finalement, le tout ne doit pas être focalisé autour de l'économique. L'économique doit être un outil, un moyen. Et là, une finalité, c'est que l'économique doit être au service de l'homme. Or, actuellement, nous avons l'impression qu'il y a une machine monumentale et que nous sommes au service de cette machine. et que ce que nous regardons, ceux qui sont à l'intérieur de cette machine sont plus broyés. Je parle des forces vives de la nation et que parfois, on se bouscule pour justement être broyés. On souffre aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Il faudrait inverser. Il faudrait que l'économique répande aux besoins de l'homme. si nous respectons la belle définition que tout développement est anthropocentrique. C'est-à-dire anthropocentrique, c'est-à-dire qu'il place l'homme au centre des préoccupations. Et il doit répondre à la satisfaction des besoins de l'homme. Raisonné, rationnel, intégré et intégrateur. Les constitutifs du territoire c'est que je continue que le territoire n'est pas uniquement un espace de production de richesses matérielles. C'est que le territoire est aussi un espace de production de l'homme de demain. Enfin, de l'homme de demain et qu'il doit produire justement un homme apaisé. Vous convenez avec moi que ce n'est pas le cas aujourd'hui. que nous sommes plutôt dans une transe, une bousculade pour rentrer vers l'intérieur. Et que le fait de dire nous sommes dans un vivre ensemble et nous nous préoccupons de l'autre, d'autrui, et que nous nous regardons dans nos différences et nous nous respectons dans nos différences, dans nos différences, et nous nous regardons non pas par rapport à ce qui nous manque, ce qui manque l'un en l'un ou l'autre, mais beaucoup plus par rapport à ce qu'on pourrait prendre de mieux, enfin de bien, chez l'autre. Chez l'autre, c'est-à-dire que finalement, cette altérité, l'altérité, c'est le rapport à l'autre. Le système actuel, le système socio-économique actuel, quand il parle de l'autre, il le dénique, il le considère comme étant, il ne faudrait pas se préoccuper parce que c'est négatif. Et on vous dit que lorsque vous parlez de l'autre, vous parlez, il y a une part de racisme, il y a une part de dénégation, une part d'exclusion, d'exclusion de l'autre. Alors que le rapport à l'autre, c'est justement l'altérité, c'est justement le respect de l'autre, comme il y a même il vous serait différent et nous n'allons pas recréer le monde ou recréer la roue ou recréer la roue, nous ne ferons que finalement réarimer un passé hier, bon, dans le cadre de l'État-providence et d'autres, une évolution de l'histoire, à une période qui est très courte mais qu'on a l'impression que finalement nos parents, nos arrière-grands-parents ont vécu dans cela. Et on vous dit que le rapport à l'autre, c'est une discrimination de l'autre. Non ! Nous sommes tous différents les uns des autres dans nos civilisations, dans nos cultures, dans nos couleurs. Dans nos couleurs, mais dans le respect l'un, on respecte l'un à l'autre et c'est moins le fait de dire une couleur, de dire une couleur qui, enfin, ce n'est pas cela qui dérange, c'est ce qu'elle charrie comme symbolique négatif et explosive qui fait mal. Je ne sais pas pourquoi quand on dit blanc, on est très à l'aise. Mais quand on dit noir, cela touche. Nous serons véritablement dans le cadre de l'honnêteté parfaite lorsque je dirais moi je suis blanc, il est noir, mais cela ne me privilégie pas. Comme le fait de dire noir ne le privilégie pas non plus. c'est justement ce rapport je ne dirais pas d'égal-égal mais dans la différentialité qui pourrait nous permettre d'aller de l'avant plutôt que de se cacher derrière des euphémismes qui sont beaucoup plus des hypocrisies de façade des hypocrisies de façade qu'autre chose. Et cela masque la réalité première ce qui est finalement une idéologie dominante enfin dominante nous parlons actuellement de pensée unique. De pensée unique. Imaginez si vous étiez dans l'Allemagne nazie. Est-ce qu'on se sentirait à l'aise ? Je dis non. Si on était dans un régime militaire tel que le régime franquiste par exemple. on dira non. Si nous étions dans un régime militaire tel que le régime qui existait pendant un certain temps avant que finalement on va tout soit déboulonné comme l'Algérie je dirais non. Je me plairais peut-être dans un régime militaire mais il faudrait que j'ai le choix de changer et de dire non je ne suis pas avec vous et que cela soit soumis à une majorité et une minorité. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est véritablement dans une béatitude démissionnaire démissionnaire et qu'on se trouve actuellement très bien alors qu'il n'y a qu'un seul une seule pensée une seule pensée actuellement qui nous dirige et une seule pensée économique c'est le système néolibéral. Il y a chaque fois et vous vous trouvez en train de les critiquer avec eux de ces de ces de ces tentatives où l'on ose parler d'un autre système d'un autre système et je pense notamment au système économique à coloration islamique déjà le terme islamiste lorsque vous le dites ça vous ça fait peur et pourtant c'est fou pourquoi quand on dit capitaliste ça fait pas peur et pourquoi il y a uniquement islamiste il n'y a pas judaïste il n'y a pas christianiste c'est que quand il l'utilise ils savent très bien pourquoi il l'utilise et donc ces tentatives est-ce que c'est c'est bon est-ce que c'est pas bon mais laissant les expérimenter cela mohammed qui a écrit des ouvrages d'une manière extraordinaire dans les années 70 où il a écrit pour cette berce c'est un diable iranien qu'il s'adonna ou si il s'adonna qu'il s'adonna et puis dans un autre tome si il s'adonna il a ébauché l'expérience d'une entre guillemets d'un modèle islamique de développement mais chaque fois on l'entend de cela vous êtes montré comme étant archaïque réactionnaire arriéré primaire tout ce que vous voyez tout ce que vous voulez mais ce n'est pas la réalité est que ce système à pensée unique ne souffre pas des tentatives qui pourront enfin qui pourront le remettre en cause ce qui le remettait en cause c'était le système socialiste il s'est effondré depuis l'effondrement de l'ex-URSS et tout le bloc de l'Est tout le bloc de l'Est et donc nous sommes dans un système d'un système à pensée unique et bien sûr le chantre le patron de toute cette expérience c'est le c'est les Etats-Unis et on vous dit on vous affirme que finalement vous êtes avec nous vous êtes contre nous c'est à dire vous êtes avec la pensée unique ou vous êtes contre la pensée unique lorsque vous êtes contre la pensée unique vous êtes déclaré comme étant un rogue state c'est à dire un état voyou et vous êtes à combattre et comme tous les puissants ont toujours le droit de leur côté et on viendra vous achever chez vous au nom du droit au nom du droit et bien que justement ce 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 territoire ce territoire échappe encore à cette pensée pourquoi ? parce que justement ne pouvons le tenter au niveau de la région personne ne viendra c'est pas je ne sais pas comment il s'appelle celui-là enfin ce c'est pas Trump qui viendrait enfin qui viendrait vous dire voilà comment vous devez comporter ou voilà comment vous ne devez pas vous comporter pour essayer de trouver une régulation entre les composantes de vos populations au niveau de la région au niveau de la région et je crois que nous avons encore cela mais pour cela il faudrait avoir une culture d'appartenance une culture d'appartenance et je crois que depuis un certain temps la culture pour nous a été ramenée à son à son à son à son acception la plus exiguë c'est la chanson c'est un festival commercialisé comme extraordinaire comme celui du drabant ça ne veut pas dire que c'est mauvais mais en tout cas c'est une et on l'appelle de culture ce qui est extraordinaire c'est aussi cette liberté qu'on prend avec l'utilisation de la culture la définition la meilleure c'est de me dire que finalement la culture est ce qui reste quand tout quand tout s'est évaporé c'est à dire justement cette arme corrosive qui me permet d'être qui me permet d'être et non pas le festival de Bonvoisine ou de Gnawa c'est bon nous sommes dans la continuité mais je crois qu'il faudrait régénérer aussi l'aspect matériel et non pas le fait de les omni marchandiser parce que finalement qu'est-ce qui reste lorsque ce festival de Rabat plie bagage qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste à part les bosculades à part les golden je ne sais pas quoi à part les black cards les black cards je ne sais pas qu'est-ce qui reste où est cette arme corrosive à propos de laquelle je viens de parler et là que justement il faudrait se réapproprier sa culture et la culture c'est d'abord une culture nationale mais elle est subdivisée et c'est cette synthèse de culture de culture au niveau de chaque territoire qui fait justement la culture enfin la culture nationale je ne crois pas qu'on puisse véritablement penser nos fêtes nationales nationales et religieuses nationales et religieuses si ce n'est de la continuité de la culture qui est aussi un levier mais un catalyseur un catalyseur rappelez-vous lorsque comment il s'appelle l'ancien secrétaire général des Nations Unies Pan Kimon Pan Kimon je disais moi aussi Pan Kimon mais c'est Pan Kimon je ne sais pas pourquoi alors que finalement tout le monde écrit Pan Kimon et lorsque il a eu il a fait un geste malencontreux dans les cantines nous cet élan de mobilisation qui s'est opéré pour manifester manifester contre cela bien sûr vous allez entendre ce fait comme quoi bon ce sont faciles le pouvoir c'est le Qaït Shire le Mkittim et mon Dieu si on l'espace de moins d'une semaine on est arrivé à mobiliser des millions des millions de personnes à ma connaissance on n'a ni pistolet ni kalachnikov ni char pour véritablement le braquer contre quelqu'un mais je crois que si véritablement le pouvoir a cette force de mobilisation c'est qu'on a le meilleur pouvoir du monde mais je crois que cela s'est fait justement l'abstraction parce qu'on a touché on a touché une fibre quelque chose qui a vibré et on la considère comme étant une humiliation une insulte tout un pays et ce qui est terrible encore et ce qui est véritablement terrible je crois que ça doit faire l'objet de de recherche c'est qu'il n'y a pas eu de casse les gens sortent d'un match alors là vous le savez comme les casse qui se produisent surtout si son équipe perd imaginez des millions de personnes qui ont influé sur Rabat s'en cassent s'en cassent parce qu'on a touché l'effet mobilisateur et l'effet mobilisateur le catalyseur ce n'est pas autre chose que la culture ce n'est pas autre chose que la culture et donc je vous demande de ressortir la culture non pas de ces espaces exigus dans lesquels on la place mais de ce qui peut encore nous mobiliser pour qu'on donne enfin pour qu'on donne le meilleur le meilleur le meilleur de nous-mêmes sachant pertinemment que ce territoire mérite quand même d'être construit d'être construit mérite d'être travaillé mérite d'être travaillé et donc on doit d'emblée nous inscrire dans cette trilogie que le territoire n'est jamais donné clé en main et que le territoire le territoire est quelque part dans une triangulation qui est la territorialisation c'est-à-dire la construction du territoire thèse antithèse synthèse la déterritorialisation et vers une projection de la reterritorialisation et que c'est le signe de la vie d'un territoire et lorsque vous prenez un territoire il n'est jamais il ne reste jamais le même du jour enfin du jour au jour demain et cela exprime justement la complexité de la société et parfois vous arrivez on vous dit le territoire c'est là c'est très clair et c'est très simple non il n'est pas plus complexe qu'il n'est plus facile mais il y a une dialectique une dialectique et puis enfin ce que je parlais tout à l'heure de la thèse l'antithèse et la sainte terre ce n'est pas un exercice de toute aisance de toute aisance pour essayer d'accompagner le territoire il faut se faire violence quand même il faut se faire violence et dans la construction on ne peut pas ne pas enfin ne pas je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Sigif le mythe de Sigif c'est Caligula c'est Albert Camus enfin Albert Camus qui reprend une mythologie de Sigif justement qui pousse une pierre pour la bloquer au sommet et dès qu'il arrive ça va se rocher au sommet et il dégangole de l'autre côté c'est cet éternel de territorialisation territorialisation déterritorialisation re-territorialisation et donc ne pas oublier aussi que le territoire est d'abord ressource ressource à la fois matérielle mais aussi ressource humaine en conclusion il est aussi cadre de vie cadre de vie c'est à dire n'oubliez pas que j'ai commencé mon face au point par le cadrage territorial et les cadres de vie c'est à dire que le territoire me permet de me donner le miroir du vivre ensemble qui est dedans c'est à dire lorsque je parle d'un territoire j'ai en face de moi toute une palette des gens comment ils vivent comment ils vivent pauvres moins pauvres intégrés les richesses leurs richesses on va leurs richesses leurs limites on va leurs limites et donc ce sont les deux facettes déjà du territoire mais le territoire est aussi nature et généralement on l'oublie et nous ne sommes pas les détenteurs nous ne sommes pas les propriétaires de ce territoire nous ne sommes que les usis fruitiers de ce territoire alors plutôt que de parler de certains termes en vogue certains termes qui en farinant le développement durable je ne voudrais retenir que le territoire nature et le territoire nature ne nous appartient pas nous sommes nous sommes les usis fruitiers et nous ne nous prélevons que ce qui doit nous permettre de vivre je ne sais pas si vous connaissez le de Hubert enfin Hubert qui disait que il dit voilà elle m'échappe parce que le télescope avait quelque chose d'autre et que nous devons nous adapter à cette à cette durabilité parce que c'est la seule durabilité qui existe c'est le fait de faire en sorte pour que pour que nous ne prélevons pas plus qu'il en faut et il parlait justement de trois étapes première étape de l'homme à la nature c'est une étape de symbiose où l'homme avait un rapport parfait avec la nature il ne prélevait que ce dont il avait besoin de vivre alors c'est récemment il ne travaillait pas il ne travaillait pas huit heures par jour et que ce qu'il fallait pour vivre ce n'était pas plus de deux heures trois jours trois heures pas trois heures le reste c'était du ludique du jeu ils étaient très heureux et depuis que le territoire enfin le l'homme s'est donné à une déprédation et depuis qu'il se dotait de moyens de plus en plus perfectionnés il s'est approprié la nature à titre privatif et puis ces besoins se sont multipliés est-ce qu'on a besoin pour vivre de chaussures crocodiles est-ce qu'on a besoin de vivre d'un sac un serpent est-ce qu'on a besoin pour vivre d'un je ne sais pas d'un manteau de visant ou de renard ou de renard et donc ou alors en tant que bracelet de bracelet d'éléphant du corne d'ivoire d'éléphant et tant que la démultubication et là s'est produit un divorce un divorce et actuellement on vous dit qu'il y a une recherche de réconciliation et vous savez très bien qu'après le divorce après un divorce même la réconciliation est très fragile est très très fragile et qu'à tout moment le verrou pourrait sauter et donc on retombe dans la première situation surtout lorsqu'elle est biaisée surtout lorsqu'elle est biaisée et surtout lorsqu'elle est expliquée défendue par des devins je parle des experts par des devins des des véticinateurs qui vous disent vraiment diplômés de hautement diplômés et qui vous disent que finalement il n'y a pas de relation entre l'industrialisation et les changements climatiques et surtout lorsque les Etats-Unis vous disent mais c'est une libération ça ne doit pas exister ça ne doit pas exister l'industrialisation et puis il y a des cycles des cycles où c'est véritablement la nature traverse des des comment est-ce qu'on appelle dans les avions des trous d'air enfin des trous d'air où il y a beaucoup de en fait de tremblottes et puis en continuant le chemin elle va retrouver comme un chat elle va retrouver son équilibre et on va retrouver les périodes de pluie enfin nos hivers que nous avons sauté apparemment que nous avons sauté nos automnes nos hivers et ainsi de suite mais ça c'est la puissance de l'argent ça c'est la puissance de l'argent et justement au niveau de enfin au niveau de ce territoire de ce territoire nous commençons à le dépréder une déprédation il subit une déprédation monumentale du fait d'une inconscience une inconscience totale à tant idée à vouloir donner en tant qu'on marchait à des exploitants forestiers des forêts de enfin des forêts de bois d'essence naturelle des essences naturelles telles que le chêne vert telles que d'autres espèces telles que le tuya par exemple la reproduction est très 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 lente et généralement ce sont des espèces qui poussent en montagne pour le chêne vert il ne faut pas moins de 7 ans de mise en défense c'est à dire que finalement une protection une protection contre contre tout tout bétail au vin au capra à tant les moyens pour mettre en des centaines d'hectares de mettre en défend d'opérer une mise en défend des centaines d'hectares surtout dans une logique d'irresponsabilité et d'absence de responsabilité carrément enfin carrément je ne crois pas enfin je ne le crois pas et ceci moyennant justement quelques sous qui depuis très longtemps se sont évaporés et qui n'ont pas profité aux collectivités qui n'ont pas profité aux collectivités et ce que véritablement ce qui constitue une richesse un patrimoine une richesse d'une collectivité je parlais hier de la commune de l'ex-commune d'aide de l'ex-commune de l'ex-commune de l'ex-commune qu'on a on l'a dit on l'a dit d'une manière terrible il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus quelques arbustes de cèdre actuellement mais la ville le village de l'ex-commune je ne sais pas si quelqu'un d'ici connaît l'ex-commune on est en train que les autorités ferment les yeux sur des permissivités sur des libertinages qui qui t'insultent sous prétexte pour les laisser vivre pour qu'ils puissent véritablement rester sur place je crois que c'est véritablement quelque chose de terrible et donc c'est tout cela m'amène à parler des acteurs parce que finalement rien ne pourra se faire sans l'acteur et j'en disais hier au début que finalement nous sommes beaucoup plus dans une logique enfin une logique du cinéma quand on parle d'acteur que véritablement de développement et que pour nous les acteurs ce sont ces ces stars ces stars sur lesquelles se braquent généralement les caméras à l'occasion d'une visite officielle on va d'une visite officielle un gouverneur un ministre et que une fois la mission terminée les caméras s'éteignent et les acteurs rogan enfin c'est l'Inde 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 du film et plus personne ne fait attention alors que les véritables acteurs sur lesquels on pourrait compter pour enclencher l'action territoriale c'est ceux qui territorialisent déterritorialisent reterritorialisent c'est ceux qui qui font le territoire et qui défend le territoire et je parle des acteurs que donc que que la caméra n'intéresse pas ou alors quand elle je l'ai dit hier c'est juste pour balayer une masse indifférenciée pour dire regardez ce ministre combien de personnes sont venues le voir où le voilier est tellement apprécié que finalement tout le monde est sorti comme si on était dans un on écoutait le mot Athènes de Bouchner c'est véritablement terrible c'est véritablement terrible il faudrait justement inverser les vapeurs inverser les vapeurs et faire en sorte que les acteurs les vrais soient ceux qui sont actuellement délaissés par les caméras et puis qu'on puisse les libérer les libérer pour qu'ils puissent eux aussi se libérer et libérer le conatus et donc cette puissance positive qui aiderait et qui ne demande pas grand chose il nous demande une seule chose c'est le fait de rétablir la confiance le fait de les aider à prendre conscience des enjeux des enjeux et d'être rassuré sur ce qu'ils seront demain après demain et le surlendemain c'est ça ce qu'ils attendent parfois pas plus et donc cela passe justement par une conscientisation et la constitution qui qui voudrait que que l'on s'éveille sur notre propre réalité qu'on arrête de leur raconter une histoire comme quoi tout est mieux dans le meilleur des mondes Pangloss et que finalement nous sommes au creux de la vague et qu'il faudrait qu'on prenne conscience des causes qui nous ont qui font que nous sommes au creux de la vague et les populations et le peuple est assez puissant si là si en 2017 le peuple marocain est le peuple marocain c'est que finalement il y a une volonté d'aller de l'avant vous savez très bien que tout peuple qui arrête d'espérer qui arrête d'aspirer d'aller de l'avant s'éteint s'éteint mais du moment qu'il y a cette volonté d'aller de l'avant et le meilleur résultat c'est que en 2017 nous sommes toujours un peuple et je viens de parler justement de ces sursauts de prise de conscience à l'occasion justement de de l'affaire de Pankemon et bien qu'on se réveille sur notre réalité socioculturelle qu'en est-il de nous sur le plan économique qu'en est-il de nous sur le plan de l'enseignement qu'en est-il de nous sur le plan du foncier qu'en est-il de nous sur le plan de la culture mais qu'en se donne le temps de comprendre où en sommes-nous plutôt que chaque fois que vous ouvrez une chaîne de télévision tout est sublime tout est extraordinaire discours du deuxième vendredi d'octobre on a parlé du problème de la jeunesse et que finalement on doit vous trouver une solution et donc si je dois m'aligner sur cela ça veut dire que demain vous n'allez plus à vous préoccuper de cela mais je crois que c'est beaucoup plus l'intention de faire que réellement que réellement l'enclenchement d'une situation de faire quelque chose Mazarin disait une belle tournure simule et dissimule simule et dissimule ça veut dire qu'il faudrait simuler comme quoi on voudrait véritablement vous changer vous changer au mieux et dissimule ça veut dire vous cacher la vérité vous cacher la réalité quitte à bien mais généralement quand on cache quelque chose il prend des dimensions terribles vous pouvez avoir un petit problème avec quelqu'un si vous ne le traitez pas si vous ne vous sais si ça n'est pas du problème vous le laissez s'entasser il prend des dimensions terribles il prend des dimensions terribles et vous risquez de perdre un ami une amie un mari une femme une femme parce que vous n'avez pas vous ne vous êtes pas occupé de ce problème au moment où il fallait où il fallait s'en saisir c'est aussi la mobilisation et la mobilisation ne doit pas être épisodique et la mobilisation est opérante et opérationnelle lorsqu'elle est construite sur la transparence sur la transparence et sur la réalité depuis 1956 on n'a pas arrêté d'enclencher des histoires de mobilisation on vous dit faites nos confiances on vous fera traverser le fleuve et que deux fois les populations ont été lâchées au milieu et tout cela se traduit faites nos confiances on vous montrera que finalement vous pouvez on va vous sortir de la misère et les programmes se démétuplient pour ne citer que soi-disant pour alléger la pression sur la forêt parce qu'on a déjà tiré un trait que finalement la forêt est dégradée la forêt la forêt est dégradée par les les riverains un mensonge la forêt est dégradée par ceux qui ont les moyens les réseaux et pour avoir vous voulez avoir une preuve une preuve imaginez que tous les PV est dressé contre les dégradations de la forêt des arbres donc sont pour 95% dressés contre X ça veut dire qu'on ne connait pas les auteurs alors s'il vous plaît à quoi sert une administration si elle est incapable de voir qui c'est qui dégrade dans la réalité ça c'est la logique dans la logique ils savent qu'ils dégradent et qu'ils sont même aidés dans la dégradation mais il faut trouver une victime et la meilleure victime c'est X c'est à dire contre l'inconnu contre l'inconnu et c'est l'irresponsabilité totale mon forestier qui dresse 95% de PV contre X ça veut dire qu'il vole ou qu'il est pas à sa place qu'il n'est pas compétent ou qu'il n'a pas les moyens alors soit qu'il démissionne soit qu'on le fait démissionner ou alors qu'on le présente pour qu'il présente enfin qu'il dise qu'il enfin pourquoi tout simplement je ne sais pas pourquoi et donc la mobilisation doit être enfin construite et on a voilà donc pour alléger la pression de la forêt on a élaboré des programmes avec l'agence américaine de développement avec le le PNUD avec le et donc ce sont des subsides de l'état et on leur a donné on les a aidé à faire des élevages intensifs de lapins sans te dire quand d'abord des contextes vous aidez les femmes rurales au nord au nord pour pour opérer de la cuniculture c'est à dire l'élevage des lapins alors qu'au nord le lapin est assimilé à un chat et donc le marché est mort déjà deuxièmement vous leur dites bon voilà le lapin qui pourrait vous servir c'est à dire des lapins qui sont véritablement élevés d'une manière intensive où il faut qu'ils soient en or sol enfin surélevés dans des cages et la cage ne coûte pas moins de 1000 200 dirhams ces lapins ne mangent pas de la viande de la ne mangent pas de la du pain roussi et des épluchures de carottes et de pommes de terre c'est véritablement de l'aliment composé qui coûte par moi quand même d'un dirham 50 le kilo entre un dirham 20 et un dirham 50 le kilo et vous les amenez et cela suppose justement pour lutter contre les maladies un suivi d'un vétérinaire et vous les lâchez au bout de 4 mois automatiquement ils se rabattent sur cela et c'est une opération qui avait été tentée pour justement alléger la pression sur ce qu'on appelle le merjazzrga la lagune bleue du côté de Moulibous où il y a qui se rabattent justement pour le raclage des fonds de la lagune pour justement récolter un coquillage c'est la palourde la palourde qui a une plus-value extraordinaire qui coûte déjà au niveau de Moulibous 50 et 100 dirhams et qui est vendu 200 dirhams 300 dirhams et plus en Espagne on va en Espagne et puis finalement au bout de 3 mois ils ont marché parce qu'ils ont fait confiance quand ils ont été lâchés ils sont revenus alors premier métier et on est revenu pour leur dire moi le poulet c'est pas ça ou plutôt la culiculture c'est pas ça on va vous aider à faire du poulet entre temps c'est l'érosion du capital confiance et c'est ça le problème et pour mobiliser il ne faudrait pas que ce soit construit sur des terreaux truffés d'érosion du capital confiance alors qu'il faudrait véritablement qu'on construise dans la confiance pour pouvoir mobiliser auquel autre cas c'est pas la peine c'est pas la peine le deuxième élément nécessaire justement aux approches des acteurs c'est l'organisation et l'organisation ne se démarque pas de la responsabilité et de la responsabilisation c'est à dire non seulement je ne suis responsable que ce que je fais mais je suis tellement organisé que ce que fait l'autre complète ce que je fais et vice versa et donc si je suis responsable enfin de ce que je vais pour pouvoir être responsable il faudrait que l'autre assume sa responsabilité et dès lors qu'il n'assume pas sa responsabilité il menace la mienne et donc automatiquement il y a une remise à l'ordre on est en train de dire que finalement aussi au Maroc le métier de Mkhtem est quelque chose de terrible et que finalement rien ne filtre allez-y en Suisse et si vous passez dans la rue on vous regardera comme quelqu'un qui tombe du ciel parce qu'il sera responsable de leur quartier et si vous faites un geste qui ne soit pas civique vous êtes très vite remis remis sur le droit chemin sur le droit chemin la responsabilité on impose cela nous on ne se cache derrière le fait enfin c'est tabillat ou je ne sais pas quoi c'est tout simplement le sens on veut construire ou pas on veut construire dans la liberté dans la légalité et dans la transparence or lorsqu'on n'est pas dans la responsabilité et la responsabilisation on valorise des réseaux PAC des réseaux PAC des lobbies au PAC et là où prolifèrent les influences la corruption et tout ce qui s'en suit et donc l'organisation est véritablement le meilleur frein aux errances aux errances et pour pouvoir construire on sauve et donc les actions du territoire pardon les actions et interactions des acteurs que les acteurs comme je l'ai dit tout à l'heure ne sont pas seulement ceux institutionnels et nous avons une image qui est véritablement verrouillée lorsqu'on veut regarder on veut regarder le schéma vous avez au niveau de chaque territoire chaque territoire au niveau d'une commune on prend une commune on prend une commune et vous avez au niveau de la commune deux organes le délibératif et l'exécutif dans le cadre de l'équilibre toujours dans le cadre de l'équilibre et l'exécutif vous avez l'agent d'autorité et vous avez les services de sécurité et vous avez les autres services techniques les autres services techniques l'enseignement la santé et ainsi de suite en face de cela vous avez le délibératif donc déjà là on doit plutôt non pas agir la main dans la main mais beaucoup plus construire dans le cadre de la dialectique ce qui est extraordinaire chez nous c'est qu'on dépense un argent fou pour arriver au poste de président d'une commune mais non pas parce que vous voudrez défendre les intérêts des gens de la commune mais beaucoup plus pour se rapprocher du cercle du pouvoir et que le président enfin le président Numaier-Bed d'ailleurs se prend pour un Marzen-Bis un Kaid-Bis et si l'agent d'autorité le met avec lui dans sa voiture et qu'il se monte qu'il se pavane aux yeux de l'autre c'est qu'il a gradé des échelons terribles alors que s'il était conscient s'il y avait cette conscience à propos de laquelle nous avions parlé c'est que sa légitimité est plus puissante que celle du descendant c'est que lui tire sa légitimité d'une manière très démocratique et sa légitimité est toute proche lui est conférée par la population alors que l'agent d'autorité n'est qu'un délégué n'est qu'un délégué du pouvoir central et ce qui est quelque part ça doit être inversé mais ça a été inversé ça a été inversé sur le plan financier c'est à dire que le Kaid ne peut avoir enfin du gazole que si le président si le président veut il va lui donner mais on ne corrige pas on ne corrige pas et les deux dans le cadre de cet équilibre sont véritablement sont plutôt verrouillés ou liés par la base par la base je sais que derrière ce terme d'ONG exprès je ne veux pas utiliser le terme de société civique de société civile pardon mais cet ensemble d'ONG est truffé et qu'il faudrait véritablement pour discerner le vrai du faux c'est tout un travail c'est tout un travail quoi qu'il en soit les ONG doivent s'inscrire aussi dans le provisoire à quelques rares exceptions parce que les ONG comme vous le savez ce sont des organisations voilà un terme propre à politique il ne doit pas s'occuper de la politique et on a oublié de dire quelle politique parce que le fait de formuler une idée tu fais de la politique et que c'est impropre que de dire que les ONG sont apolitiques et pourtant ils ont les mêmes ont voté pour un parti ou pour un autre et dans quelque part ils sont politiques et donc ils ne doivent pas afficher qu'il y a une ligne politique et qu'ils sont là en fonction d'un problème on se crée on crée on crée un réseau on devient association on devient association mais pas à vie on doit être les ONG sont des organes de mission et les mêmes doivent changer de mission démission en fonction des déficits enregistrés et justement c'est ce chèque signé à blanc à l'occasion des élections municipales qui était signé à blanc où vous signez vous conférez à celui qui vous représente un mandat pour agir en votre lieu et place pendant un certain temps et lorsqu'il revient vers vous au bout du mandat électoral vous le sanctionnez ou vous l'accréditez c'est à dire vous votez contre lui ou votez pour lui actuellement le chèque est signé certes mais conditionné c'est à dire qu'à chaque fois le bureau communal et son président doivent revenir vers la base à travers justement ces ONG pour accréditer leurs actions et négocier leurs actions et c'est cela c'est cela justement l'organisation on résout on résout pour mettre en exact justement le volontarisme lorsque vous relinquez le citoyen le citoyen le citoyen à son sommet c'est à dire aux structures de la commune c'est que vous ouvrez la fluidité alors Victor Hugo disait serrez une veine liez une veine et vous aurez l'hémorragie diguez un fleuve et vous aurez les inondations muselé un peuple et vous aurez la révolution et donc tout l'art est dans le fait justement dans le fait de décongestionner de décongestionner dans la logique que j'avais dit les exutoires ouvrir à chaque fois des exutoires des exutoires pour que les conflits justement soient positifs et est une issue cathartique c'est à dire qui guérit beaucoup plus qu'elle n'axotit la puissance et donc en principe l'ère que nous vivons actuellement doit être meilleure que celle qui a précédé sur le plan du vivre ensemble vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle les années de plan et on se trouve à raisonner une fois sur les années de plan et à répéter les années de plan sans pour autant s'arrêter là-dessus les années de plan c'est la symbolique de la prise de parole c'est que auparavant prendre la parole est assez téméraire et que prendre la parole vous pouvez aussi bien rentrer chez vous que rentrer dans un autre chez soi et généralement des centaines des centaines qui lui ont été je parle de Mugona je parle de de Taz Mabat je parle d'autre chose mais les gens prenaient la parole les gens prenaient la parole les gens osaient les gens assumaient parce qu'il y avait un crédit il y avait un crédit alors comment est-ce que vous vous expliquez que pendant que la que la 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 prise de parole n'est plus risqué n'est plus risqué vous pouvez dire ce que vous voulez actuellement pour peu que vous ne soyez pas insultant que vous ne soyez pas insultant mais personne ne 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 les réseaux sociaux sont là pour confirmer ce que je dis il y a un moment où on ne risque plus rien sauf si on est insultant sauf si on est on se joue parfois de certaines on va de de certaines de certaines choses qui sont véritablement très très qui doivent être respectées on dénude on habille on déshabille on je ne sais pas quoi mais auquel autre cas le fait de dire je ne suis pas d'accord ne vous met pas en porte-à-faux avec votre avenir ou avec votre liberté et comment est-ce qu'on explique que pendant que finalement la montée en puissance de la de la symbolique qui ne qui n'est plus dangereuse il y a une sécheresse de production d'idées même nos partis politiques sont dans une sont devenus d'une amorphe atone lorsqu'ils prennent la parole c'est pour s'insulter mutuellement alors qu'en principe ils sont là pour produire des idées pour produire pour concrétiser ce qui enclenche enfin ce qui gêne le programme enfin le programme qu'ils ont concorté soit qu'ils sont enfin soit enfin dans l'opposition soit dans la majorité je crois que c'est une question justement qui qui mérite d'être posée alors deuxièmement c'est que comment ces acteurs peuvent nous aider à passer d'une démocratie procédurale parce que finalement la démocratie dans laquelle nous sommes est beaucoup plus procédurale qu'engagente parce que le débat de notre démocratie doit se refléter ou plutôt ceux pour lesquels nous avons voté doivent reproduire le les idées qu'ils ont mis en exact pour qu'ils soient véritablement élus est-ce que le débat au niveau du parlement est un débat d'idées ou alors véritablement quand ils sont là quand ils sont au parlement parce que généralement c'est aussi c'est beaucoup plus vite qu'ici là il y a du monde enfin là il y a du monde et justement il faudrait passer d'une cette démocratie minimale mais enfin minimale parce que nous sommes dans une démocratie minimale vous ne pouvez pas me dire que finalement nous sommes dans une démocratie engagée et engageante dans le cadre des relations que vous entretenez avec l'administration à laquelle vous vous adressez ou à l'intérieur de l'administration à laquelle vous appartenez et que finalement vous pourrez dire dans le cadre du respect mutuel dans le cadre du respect de l'autre je ne suis pas d'accord avec vous à son chef de service par exemple je ne suis pas d'accord avec vous et peut-être que ça existe mais ça reste exceptionnel et surtout quand ils viennent d'être nommés chef de service ou d'être nommés chef de division ou d'être nommés mais plus ils restent plus ils se pérennent au niveau du poste moi ils acceptent la contestation pouvoir et le pouvoir et donc l'autorité se transforme en pouvoir il y a plein de blagues concernant cela et donc la démocratie doit être perçue plutôt doit être enclenchée par les acteurs du territoire comme une incomplétude ce qui est aujourd'hui considéré comme étant une très démocratique très légale demain doit être revue réévaluée parce que comme je l'ai dit la démocratie est une incomplétude ça n'est qu'un processus ça n'est qu'un processus et non pas une somme arithmétique nous sommes démocrates 10 sur 10 lorsqu'on a fait ceci cela cela nous sommes démocrates moins 1 lorsqu'on n'a pas fait un point sur 10 nous sommes moins 2 lorsqu'on n'a pas respecté donc une formule finalement or la démocratie donc comme je l'ai dit est une alchimie est une alchimie alors pour que ce soit une alchimie il faudrait que le pays s'inscrive dans un exercice réformateur à jamais fini à jamais fini et avant de d'enclencher les les réformes concernant les normes les normes il faut un travail sur soi il faut d'abord se réformer il faut désapprendre désapprendre ce qui a fait de nous ce que nous sommes et donc désapprendre les mauvais habitudes désapprendre je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par désapprendre enfin désapprendre c'est à dire mettre des laits c'est à dire plutôt que de réfléchir dans le cadre d'un carcan éclater le carcan pour mieux voir et pour voir plus d'une manière beaucoup plus vaste et pour désapprendre vous ne pourrez jamais apprendre à celui qui ne veut pas d'abord désapprendre et donc nous nous situons dans le mouvement or j'ai l'impression de tout sauf le fait que le Maroc soit véritablement dans le mouvement et ce mouvement doit se traduire doit se traduire par une une transe positive une transe positive et une volonté et une passion de changer une passion de changer enfin de changer et que cela passe d'abord par le fait de de la transparence de la transparence et qu'en aucune manière on ne pourrait laisser laisser parler au niveau de certains secteurs je crois que vous avez tous accompagné ce ce débat au sujet du président de la ville enfin du président de la ville de Rabat il a présenté une attestation de d'un enfin d'un capacité pour cause de fragilité mentale pour sortir de l'établissement dans lequel il était il revient pour se présenter enfin au niveau de au niveau de la ville de la ville de Rabat il y en a d'autres il y en a d'autres j'ai pris cet exemple parce que c'est ce qui me vient à l'esprit et encore une fois je ne fais pas de jugement de valeur ce sont des jugements de faits la personne je la connais elle a tout mon respect elle a tout mon respect en tant que personne privée mais il est du droit de chacun d'apprécier ou de déprécier une personnalité publique parce qu'elle a assumé une gestion de la chose publique et la réforme par laquelle il faudrait d'abord commencer c'est cela c'est quand on mélange la critique constructive avec le dénigrement avec le dénigrement avec la dénonciation avec l'insulte avec l'insulte je le redis encore une fois je ne fais que des jugements des jugements de fait loin de moi enfin loin de moi l'idée d'apprécier ou de déprécier la personne physique qui a tout mon respect vous avez mon respect comme je dois avoir votre respect ça c'est différent ça c'est différent et vous avez l'impression que je suis en train de enfin d'aller enfin de à votre regard que je suis en train de développer un discours inflammatoire ou plutôt je ne sais pas d'extrême gauchiste ou quoi que ce soit non non et c'est ça ce qui est terrible c'est que finalement lorsqu'on se trouve en train de j'allais dire d'enlever le voile un voile qui cache des dysfonctionnements on est mal vu peu importe enfin du côté du politique c'est pas ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse nous c'est ce qui est véritablement dans la construction et si je suppose que vous avez vous concourez pour entrer dans le pédagogique pour une période une période c'est que vous voulez retrouver le scientifiquement correct bien entendu il y a le poste il y a le poste qui est primé mais je crois qu'on peut avoir on peut avoir les deux et cela suppose quand même une adhésion on ne pourra jamais rien faire s'il n'y a pas d'adhésion et l'adhésion n'est pas procédurale non plus il ne suffit pas d'avoir une carte pour adhérer il ne suffit pas de dire moi je suis marocain on va avoir une carte nationale pour être véritablement opérer une adhésion l'adhésion suppose de vous une honnêteté morale une honnêteté morale je crois qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans cette idée bien que le terme révolutionnaire a perdu de toute on va de toute sa charge on va de sa charge émotionnelle et puis quand on parle des révolutions un petit peu là où il y a à chaque fois il y a un petit mouvement on parle de révolution on parle de révolution la révolution de celle que je connais c'est véritablement c'est la révolution historique de toutes les manières c'est n'y vous voyez ils ne sont plus en vigueur et justement c'est les réformes doivent nous aider à nous inscrire dans la différence dans la différence c'est de nous apprécier dans nos différences dans nos différences mais aussi de nous regarder dans la complémentarité c'est à dire qu'en fait qu'est-ce que je veux dire par là c'est de nous réconcilier avec nous-mêmes de nous réconcilier avec nous-mêmes parce que nous ne le sommes pas c'est que finalement nous sommes ce que nous sommes mais nous sommes aussi très épidermiques nous entretenons un langage au niveau épidermique mais dès que nous plongeons nous nageons dans des contradictions dans des antagonismes monumentaux pourquoi ? parce qu'on ne se donne pas le temps d'assainir ou de nous assainir pas de nous aseptiser mais d'assainir la situation dans laquelle nous sommes et que la qualité de la relation à l'autre révèle aussi la dignité réveille la dignité et la dignité c'est justement l'enjeu monumental parce qu'à quoi bon d'être riche et de ne pas avoir une dignité à quoi bon d'être en face de moi sans dignité je crois que quelqu'un disait il vaut mieux se faire traiter être qualifié d'esclave que d'être qualifié d'un moins que rien un esclave fournit un travail mais d'être qualifié d'un moins que rien c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est nié où il n'y a pas d'adhésion il n'y a pas de mobilisation il n'y a pas de conscientisation il n'y a rien il est là il subit il subit mais je crois que c'est pire qu'un esclave c'est pire que d'être qualifié enfin pire que d'être qualifié d'esclave un esclave au moins il vit il fera tout pour se libérer mais la pire des choses c'est d'être moins que rien d'être véritablement un légume d'être en fait un légume enfin un légume pardon alors tout cela doit nous amener à parler d'un à parler du dernier point qui est le projet sociétal le projet sociétal c'est ce que j'ai dit au début hier c'est-à-dire la stratégie de développement du pays à moyen et long terme on n'en a pas on n'en a pas si on avait une stratégie de développement à long terme vos études vous aurez déjà prédestiné à occuper un poste à occuper un poste quelque part et qu'il ne soit pas en déconnexion avec votre formation avec votre formation c'est-à-dire que dès le départ il n'y a pas un poste je vous le dis en toute sincérité il n'y a pas un créneau qui soit véritablement un foule où il n'y a pas de place il n'y a pas ce qui est terrible c'est que pendant certains temps on vous disait on vous enfin on vous disait que la fac de droit produit des chômeurs des juristes je parle des juristes puisqu'il n'y a pas très longtemps on vous dit mais alors on cherche des juristes on n'en trouve pas il y a un moment on vous dit et ce qui est extraordinaire c'est que vos parents exercent une pression on vous dit si vous voulez véritablement ne pas vous trouver dans le chômage faites ingénieur et on se trouve à véritablement un flux extraordinaire et ça c'est pas c'est pas c'est pas original quand vous passez dans la rue on vous dit bon l'india ça rapporte et puis tout le monde se met l'india le lendemain tout le monde se met l'india tout le monde se met à l'india et ainsi de suite il n'y a pas de stratégie de développement et je vous le dis en toute sincérité les postes au niveau des juristes au niveau des sociologues au niveau des métiers de pointe tels que les ingénieurs en ceci en cela en cela on peut encore en avoir mais c'est qu'il n'y a pas de rapport de force il n'y a pas de rapport de force on vous dit bon les enseignants ne recrutent plus mais regardez ce qui se passe vous avez des facultés au niveau du royaume où ce sont les professeurs de lycée qui suivent leurs étudiants qui ont réussi leur bac pour leur donner des cours pour leur donner des cours je ne diminue en rien les professeurs de l'enseignement secondaire mais je crois quand même il y a des logiques alors dans ce cas pourquoi je vais passer du secondaire enfin à l'université je reste et je garde mon prof et donc il y a un déficit de professeurs il y a un déficit de professeurs et ne me dites pas que c'est parce que l'état n'est pas les moyens l'état a encouragé les départs et voilà encore un crime contre le peuple je le dis en toute sincérité et en toute honnêteté on n'a pas idée la moindre idée de la conscience la moindre idée de la mobilisation la moindre idée de l'organisation à venir et à gratifier quelqu'un qui est arrivé au top de sa production de sa production pour lui dire si vous voulez partir on vous donne l'équivalent de je ne sais pas quelle somme des sommes quand même qui ne sont pas négligeables mieux que ça vous sortez avec votre salaire mieux que ça vous gagnerez plus que votre salaire je parle de je parle de pour ce qui nous concerne les professeurs de l'enseignement supérieur les professeurs qui sont partis en DVD et surtout pour ceux pour les professeurs d'enseignement supérieur quand ils sont sortis ils sont partis avec un pécule de 2 millions de dirhams enfin 1 500 entre 1 500 et 2 millions de dirhams et avec des salaires avec une bonne indication du salaire de plus de 3 000 dirhams par mois s'il touchait 26 000 il sortira avec la retraite de 29 000 ça ne se passe nulle part dans le monde et que chez nous que ça se passe et ça c'est véritablement est-ce que vous prenez un médecin un professeur de médecine après avoir s'être exercé dans les hôpitaux publics pour acquérir la main et lorsqu'il est devenu opérant et opérationnel et une main d'or et une main d'or vous lui dites monsieur si vous voulez partir il n'y a pas de problème et dans la plupart des cas ils sortent par la porte ils reviennent par la fenêtre avec des contrats c'est aidé et vous leur permettez de construire vous leur permettez vous leur donnez l'autorisation de construire des cliniques privées et donc ils traiteront très ils traiteront le marocain d'une manière directe parce que la retraite c'est vous et moi vous et l'eau et d'autres qui la payent vous continuez à les payer pour des CDD avec lesquels ils sont revenus et lorsque vous allez chez eux vous avez le malheur de tomber en entrevenant dans leur clinique privée c'est votre mutuelle qui est alimentée par vos sous qui leur permet de vivre une vie de luxe alors s'il y avait un organisationnel les dissonances de ce genre n'existeraient pas s'il y avait une conscientisation les dissonances de ce genre n'existeraient pas et voilà les causes je crois que l'intitulé de ces séminaires est justement l'action territoriale et l'action territoriale est une chose une chose est de le dire mais une complexité que de véritablement de véritablement son façon de saisir et là que le projet de territoire voudrait justement qu'on se rêvait sur notre réalité et que de dire qu'il faut un changement pour transcender les dysfonctionnements surtout que actuellement il faudrait véritablement puiser au fond de nous-mêmes pour réfléchir de nouveau avec une manière nouvelle et de nouveau le projet de territoire surtout que par rapport aux années 70 aux années 80 aux années 90 c'était des années de grandes causes les causes politiques enfin les causes politiques c'était des aires de Zohama enfin de Zohama qui nous ont fait miroiter de très bonnes choses de très bonnes choses que nous avons vu quand même se réaliser pour peu mais qu'on attendait beaucoup avant que ces Zohama n'enfantent d'enfants qui ont bradé tous leurs principes contre la finance et donc l'action territoriale suppose justement la prise en compte des attentes des citoyens est-ce que quelqu'un dans le cadre du projet de société est descendu sur le territoire d'abord pour dire que non c'est le territoire et de dire que veulent ces citoyens cela se fait au niveau des régions la formier le fond n'y est pas est-ce que savoir connaître les attentes des citoyens c'est accorder avec des moyens faramineux à des bureaux d'études je n'ai rien contre les bureaux d'études et dans qui fonctionnent généralement avec des un personnel des universités un personnel des facultés un personnel des instituts et qui passe en général peut-être qu'il y en a jusqu'à présent je n'en ai pas rencontré qui passe pour les champions des copiés-collés et parfois vous trouvez un schéma directeur d'aménagement régional des sdars au niveau de Tangier et là je vous parle d'une histoire vécue et on nous a appelé justement pour apprécier pour dire est-ce que véritablement le sdars correspond aux aspirations et nous trouvons des dispositions où il y a des localités du Sous c'est-à-dire que finalement on a pris la disposition du Sous pour la dupliquer en oubliant le nom de la localité ce qui veut dire que ceci s'est déroulé au niveau d'un bureau à l'intérieur d'un bureau et non pas et non pas suite à un balayage et un travail de terrain et non pas un travail de terrain et justement c'est que la condition sine qua non d'enclencher justement un projet sociétal c'est justement le le fait de diagnostiquer les attentes du territoire là je voudrais partager avec vous une citation de Gertzhov de Gertzhov il a dit c'est véritablement puissant il a dit qu'il y a deux sortes d'hommes politiques ceux qui usent de la langue pour dissimuler leur pensée c'est-à-dire l'intérêt privé et ceux qui en usent c'est-à-dire ceux qui parlent pour dissimuler leur absence de pensée c'est-à-dire dans l'un comme dans l'autre il n'y a pas de pensée il n'y a pas de réflexion et la pensée c'est le projet sociétal c'est le projet sociétal et ce n'est pas autre chose et donc le projet de territoire ou territorial doit être justement entendu dans le cadre d'une action politique c'est-à-dire que lorsque je veux véritablement explorer un projet sociétal cela doit se voir se sentir à l'une enfin se voir à l'une et se sentir sur les les le moment de la région ou du territoire pendant qu'il vit lorsque vous entendez je suppose que vous n'êtes pas tous de rabat que vous n'êtes pas tous de rabat lorsqu'on parle d'une visite royale à un territoire déterminé est-ce que vous ne sentez pas que finalement il y a une vie supplémentaire qui s'est ajoutée à ce territoire parfois vous voulez voir signer un papier on vous dit on n'est pas enfin pour vous on est en train de travailler on prépare la visite royale c'est-à-dire cette trans cette mobilisation cette conscientisation qui prend pratiquement tous les espaces de la tête et la construction justement ou l'exploration d'un projet sociétal doit se traduire par cela et non pas la confier à un bureau d'études et lorsqu'il la lorsqu'il la passe justement devant le conseil régional le parlement parlement régional devant le délibératif il y a un manque d'engagement monumental c'est-à-dire que celui qui est censé enclencher le projet sociétal n'y croit pas n'y croit pas alors je ne vous cache pas les non-dits sur lesquels on passe on a déjà déterminé à l'avance et pourtant c'est condamnable sur le plan du droit les délits d'initié le délits d'initié est condamnable par la loi c'est que le projet de société on sait déjà que qui on va mettre au niveau de l'agence on sait déjà qui va bénéficier de certains de certaines choses et que parfois vous voyez sortir des CPS fait sur mesure fait sur mesure il voudrait qu'on parle d'action territoriale il est vrai que lorsqu'on travaille sur le politiquement correct on va dire que finalement nos régions vont démarrer d'une manière extraordinaire si on veut parler de l'ongage de la réalité je crois qu'il y a encore du chemin à faire du chemin à faire et sans le réveil de la conscientisation c'est-à-dire sans le sous-cousse populaire sans la reprise en main sans la réappropriation du territoire par ceux qui l'habitent je crois que nous ferons que finalement disserter et travailler dans l'oralité d'ailleurs nous sommes les champions nous parce que nous les marocains nous brillons dans l'oralité nous brillons dans l'oralité c'est ce que je fais d'ailleurs nous brillons dans l'oralité mais l'action l'action mérite quand même de on va d'attendre alors mettre en oeuvre un projet mettre en oeuvre un cloche un projet de société comme son nom l'indique c'est un projet c'est un projet et parfois on se trouve à parler du projet comme étant quelque chose de concret un projet c'est le fait de se projeter et donc cela comporte beaucoup d'imprécisions lorsqu'il se traduit en action en action là on vérifie dans quelle mesure et on redresse et ceci doit être emprunt d'une souplesse monumentale contrôlée transparente bien entendu bien entendu en tout cas il faudrait s'entourer on va décortiquer le projet et vous allez trouver que finalement le projet est à la fois outil et mesure outil et mesure alors les outils ce n'est pas des clé à molette quand je parle d'outils ou des crics ou d'autres choses enfin les outils c'est d'abord le fait de vouloir s'inscrire dans l'apprentissage l'apprentissage ce qui est terrible c'est que chez nos élus dès que vous le parlez d'apprentissage attendez-vous à des réactions violentes on n'apprend pas à quelqu'un qui est porteur d'une volonté populaire et donc il faudrait véritablement faire tout un jeu d'artisan pour véritablement cacher le terme d'apprenti parce que dans leur esprit ils connaissent tout du moment que vous avez voté pour eux c'est que c'est vous qui êtes l'apprenti c'est eux les maîtres alors qu'en fait nous sommes tous nous devons être tous dans une logique d'apprentissage permanent un ensemble d'apprentissage permanent de savoir de savoir faire et de savoir agir et de savoir agir et cela comporte aussi bien le quantitatif que le qualitatif cela comporte aussi bien au niveau de la transmission de l'idée que dans le fait de la mettre en oeuvre que le fait de dire que finalement quel que soit mon métier d'origine et combien même je serais président de région si j'étais pompiste à l'issue de mon mandat je reprendrai mon métier de pompiste et généralement les nôtres quand ils sortent quand ils rentrent ils ne sentent rien quand ils ressortent ils sont notables ils sont notables ou ils sont véritablement nantis ou ils sont véritablement riches personne ne leur dit quoi que ce soit alors que la volonté de l'apprentien c'est le fait d'assumer et de s'assumer et de rendre compte et de rendre compte à chaque moment à chaque moment enfin à chaque moment nous sommes entrés chez un président de région et je vous assure que son bureau était plus nickel que celui-là là il y a des papiers il n'y avait pas un seul papier et pour lui c'est un acte positif il nous dit regardez il n'y a rien parce que je ne travaille pas ici je travaille dans la rue je comprends alors dans ce cas c'est pas ce qu'il vous a demandé c'est pas ce qu'il vous a demandé on a voté pour vous pour en tant que quelqu'un qui chapeaute toute une région et donc qui est capable de réfléchir de cogiter d'organiser de mobiliser de conscientiser et d'actionner c'est ce chef d'orchestre pour lequel on a voté on n'a pas voté pour un plombier on n'a pas voté pour un menuisier on n'a pas voté pour quelqu'un qui nous apporte ce que nous ne pouvons pas apporter et donc c'est ce chef d'orchestre ce chef d'orchestre qui véritablement travaille dans le cadre de répétition permanente pour que la symphonie soit elle ne soit pas chaotique ne soit pas un chaos mais le fait de dire que moi je ne suis jamais dans ce bureau il me dit dès que je suis dans ce bureau on vient me réclame enfin me réclame et celui-là me réclame ceci et l'autre me réclame cela et l'autre me réclame c'est pratiquement impossible donc l'apprentissage permanent dans le cadre d'un débat on ne va jamais fermer nous apprenons les uns des autres mais il faudrait une humilité monumentale et laquelle l'humilité ne peut être ne peut être concevable que dans le cadre d'une acquisition de savoir au pluriel de savoir au pluriel et donc il faudrait être plein de son métier plein de son projet en tout cas et de son programme mieux c'est que lorsque vous arrivez vous arrivez avec un programme mais lorsque vous arrivez en tant que président vous êtes obligé de mettre de l'eau enfin on dit généralement de l'eau dans son vin de diluer c'est-à-dire de composer avec les autres les autres formations politiques qui composent votre bureau et donc apporter des correctifs apporter des aménagements des réaménagements au projet territorial et puis cela doit se traduire aussi par un volontarisme et je n'ai pas arrêté de répéter de répéter ce terme lorsque je parle de volontarisme ce n'est pas un acte mécanique ce n'est pas un acte mécanique ce n'est pas une recette ce n'est pas une recette c'est-à-dire il faudrait véritablement risquer et se risquer risquer et se risquer de façon à aller de l'avant enfin aller de l'avant et je ne sais pas si je vous l'ai dit Hassan II aimait répéter chaque fois où il était véritablement dans le problème aimait répéter ce ce vers et donc lorsqu'on est véritablement armé de compétences de capacités d'une équipe d'une volonté de corriger je crois que vous êtes même si véritablement vous êtes piégé je crois qu'il y a des pièges qui méritent d'être d'être couru d'être couru parce que là vous êtes véritablement au service de l'autre et ne pas de vous servir de l'autre et généralement on est des champions dans le fait de se servir des autres plutôt que de servir ce pourquoi on a été enfin on a été et on faillit lieu et le processus doit permettre justement la participation il est vrai que le temps de le temps de le temps de de tout débattre dans le cadre de la cité grecque ne sont plus pensables mais il faut permettre la participation c'est à dire écouter l'autre et vous avez des créneaux lorsque vous voulez entreprendre un projet un sous-projet dans l'artisanat vous avez des corps vous avez des corps lorsque vous entreprenez un petit projet dans le cadre de l'artisanat non seulement vous avez les artisans mais vous avez les ouvriers et donc il faudrait les écouter synthétiser construire toujours dans l'équilibre et puis la fédération j'en ai parlé troisième élément comme outil c'est la capacitation l'employment la capacitation c'est véritablement non seulement d'être capable mais de mettre en action ces capacités de mettre en action enfin en action ces capacités et puis la puissance c'est ce que finalement et pour le faire il faudrait justement être imprégné de savoir de savoir-faire et de savoir agir c'est justement la concertation et d'accepter d'être remis en cause d'être remis en cause et cela va nous amener rappelez-vous j'en ai parlé tout à l'heure des partenariats des partenariats et les partenariats c'est généralement le public privé mais de véritables partenariats où l'on apprend l'un de l'autre où l'on évolue l'un avec l'autre mais pas l'un au détriment de l'autre et généralement c'est le privé qui évolue au détriment du public au détriment du public et donc c'est le partenariat et puis surtout l'harmonisation l'harmonisation et la promotion des politiques publiques les politiques publiques c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on sache que les politiques publiques ne sont pas un mot vain ne sont pas un mot creux les politiques publiques c'est véritablement les politiques sectorielles et lorsque vous enclochez un projet territorial c'est que finalement sans les politiques publiques volontaristes opérationnelles opérantes et actives c'est pas la peine on ne pourrait pas faire des politiques publiques avec le secteur privé et vous ne pourrez pas faire des politiques publiques en tapant sur le secteur public sur le secteur public je me désolidarise quand on montre finalement que le secteur public est médiocre non il n'est pas médiocre on veut le médiocriser pour justement que le service privé évolue et à ce rythme là il n'y aura plus aucun service public et que le Maroc ne s'adressera qu'aux solvables et qu'on ne réalisera que là on peut prélever on peut prélever on fait de l'argent et donc les régions d'Azilal d'Aït Mohamed d'Aït Bougmaz de Sgat d'Émilchil de Tata de Hatta de Akka de Akka sont insolvables et donc ils n'intéresseront ni santé ni enseignement ni quoi que ce soit et donc nous serons en train de de réussir ce que le protectorat a raté c'est de de parler du Maroc utile et de Maroc inutile et à ce rythme là et au rythme de la privatisation je crois que c'est là au détriment des services publics je n'ai rien contre le service public et les politiques publiques c'est justement là où ce n'est pas rentable qu'elles doivent être opérantes qu'elles doivent être opérantes parce que elles doivent s'adresser à l'homme abstraction faite du fait qu'il soit solvable ou insolvable il faut au contraire le rendre solvable et non pas exclure les insolvables auquel autre cas il faut les gazer si on considère que c'est véritablement une charge il faut être courageux et les gazer c'est débarrasser de ça c'est tout là j'exagère et puis comme je l'ai dit tout à l'heure c'est que les mesures c'est que d'abord il faut un un linker les actions nationales avec les actions territorialisées dans une action pro-action une action pro-action et non pas d'agir en fonction des contraintes et des revendications au niveau de l'arrache on a créé une université qu'on appelle j'ai horreur de ce terme d'ailleurs poli je ne sais pas quoi pluridisciplinaire c'est du colmatage c'est du colmatage et c'est le développement de la médiocrité parce que ce sont des facultés qui n'auront jamais les moyens d'assurer un enseignement de qualité et cela n'existe nulle part en tout cas pas dans les pays qui veulent véritablement développer sur le plan éducationnel leur population Mao disait une très belle phrase si tu veux la culture d'un an sème le blé si tu veux la culture de mille ans instruis le peuple et dans la qualité qu'est-ce qui nous empêche à regrouper au niveau de Tétouan au niveau de Tangier une grande université avec des campus universitaire un campus universitaire qui répondrait aux besoins des étudiants et sur la base de la répandication on est en train de parler comme quoi on va créer au niveau de Ksakvir une autre faculté plus riche je ne sais quoi pendant ce temps là on est en train de recruter des enseignants au compte-gouttes et chaque départ n'est pas remplacé mieux que ça on est en train de vous demander je suis parti de cela de ceux qui sont visés que finalement quand vous arrivez à l'âge de la retraite de professeur de l'enseignement supérieur on vous demandera d'ajouter deux années plus deux années plus deux années et peut-être qu'il existe l'année prochaine ce sera obligatoire c'est comme ça qu'on veut développer la culture de mille ans je ne crois pas lorsque vous parlez de la Turquie vous parlez avec une manière épatée mais c'est très simple ce que vous voyez actuellement en Turquie c'est le fruit de 80 ans de 80 ans de travail du PJD enfin du PJD pour justement et c'est pour ça que je ne sais pas si vous l'avez remarqué que lors de la tentative de coup d'état ceux qui ont été soit exclus soit jugés ce sont les enseignants les avocats les juges c'est-à-dire ceux qui sont passés dans les études qui ont fait des études qui ont fait des études monumentales si on veut véritablement démarrer on ne démarquera pas avec des des entités des je disais des atomes où l'enseignement prête déjà le flanc allez-y je n'ai rien contre j'ai été à la faculté de Thésar je vous assure c'est quand même pas digne de Thésar alors qu'on peut véritablement développer un campus au niveau de Fès au niveau de Fès qui répondrait aux besoins parce que ce n'est pas un symbole de puissance l'étudiant vous le mettez là où vous le mettez pour peu que vous répondiez à ses besoins de la manière la plus adéquate il vous suivra même à Tanger en allant de Thésar et que lorsque vous le situez dans le cadre de la qualité et de la compétence je ne crois pas que si vous lui donnez le choix entre un campus véritablement organisé où il y a tout où il y a tout je crois qu'il irait là où il y a tout et je crois que lorsqu'on atteint l'âge d'aller à l'université généralement on ne veut pas rester avec ses parents on veut expérimenter d'autres cieux en tout cas c'était mon temps c'était cela maintenant comment ça se passe je ne sais pas et c'est comme ça que vous pourrez donc linker les actions nationales avec les linkers c'est-à-dire relier on va relier les actions territoriales avec les actions les actionnistes pour les raisonner pour les raisonner pour les rendre opérationnels et opérantes et opérantes comment est-ce que vous pouvez comprendre avec moi qu'au niveau de de d'agadir il n'y a pas une branche qui s'occupe du maritime tant sur le plan droit que sur le plan technique que sur le plan que sur le plan que sur le plan est-ce imaginable comment est-ce que il n'y a pas une branche qui véritablement se préoccupe c'est une exception parce qu'il y a l'IAV2 il y a une succursale ou une filiale de l'IAV de l'institut agronomique et vétérinaire Hassan II mais imaginez qu'au niveau de Bnimla il n'y a pas et Dieu sait que dans les années 60 il y avait un collège au niveau de Fremsaleh qui était un collège agricole pourquoi ? parce que la région de Bimla c'est une région agricole et donc lorsqu'on véritablement veut construire des régions c'est que quand même on se préoccupe de ce qu'il y a je crois que je pourrais continuer jusqu'à demain je n'arrêterai pas en fait je n'arrêterai pas je suis désolé de mettre un terme j'espère que vous avez profité autant que moi j'ai profité de cette de ces séances avec vous j'ai cru lire un intérêt dans vos yeux enfin dans vos yeux et j'espère que je vous ai accroché autant que je me suis accroché merci beaucoup Isan Katt plaisir de vous revoir merci beaucoup merci beaucoup Merci.